Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être présent pour cette conférence sur les secrets de la longévité. Merci Pierre de prendre de ton temps pour donner cette conférence. Alors, vous le savez, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, mais ça m'étonnerait, je le rappelle quand même, tu es nutrithérapeute, naturopathe, fondateur du CFN, un conférencier, également auteur de plusieurs ouvrages qu'on a l'occasion de voir en ce moment. On a l'occasion également de te voir régulièrement dans la presse. Ça nous fait toujours plaisir. Alors, pour cette conférence au niveau de l'organisation, pour cette conférence comptez qu'elle durera à peu près 1h30. Je vous souhaite déjà une bonne écoute, un bon moment et je passe immédiatement la main à Pierre. Merci Cédric et merci à la Société Nutriogique pour l'opportunité que j'ai de vous partager ces connaissances sur le vieillissement. Je vais vous partager mon écran parce que j'aime avoir un support. Je pense que c'est plus didactique et on va aller des fois un peu plus en profondeur et je pense que des schémas vous permettront de mieux comprendre. Donc, c'est un sujet passionnant, le vieillissement, parce que quelque part, quand on se préoccupe de ça et qu'on se préoccupe à vieillir moins vite, automatiquement, on diminue tout ce qui est les maladies dégénératives. Donc, vous savez que le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'Alzheimer, toutes des maladies qui nous font assez peur, la prédominance est beaucoup plus importante en vieillissant que quand on est jeune. Donc, automatiquement, si vous appliquez les principes que je vais tenter de vous partager ce soir, automatiquement, vous avez moins de malchance, on va dire comme ça, d'attraper ces maladies liées à l'âge. Donc, quand tu prépares une conférence sur le vieillissement, moi, j'ai l'occasion de travailler beaucoup avec le docteur Jean-Paul Curter, qui a étudié énormément les centenaires, il a écrit un livre au Kinawa, notamment. Et c'est, voilà, quand tu prépares un sujet comme ça, tu ne vas pas réinventer la roue, tu vas t'inspirer de ce qui se fait dans le monde et te poser les questions, tiens, pourquoi certaines populations vivent plus longtemps que d'autres. Et il y en a un petit peu partout des centenaires, on appelle ça des zones bleues. Donc, vous voyez, il y en a un petit peu partout. Et je vais, parce que je la connais mieux, c'est l'archipel d'Okinawa, qui est une île vraiment à l'extrême sud du Japon. Et c'est une population très intéressante parce qu'en fait, c'est la seule population qui a été vraiment mise en lumière par des études. Il y a eu une étude dans les années 1970 qui a été menée par un cardiologue japonais qui s'appelle Makoto Suzuki. Et il a fait cette étude sur 2000 centenaires. Donc, ça, on a eu l'occasion d'analyser tout ça et s'inspirer et de voir un petit peu ce qu'on pourrait prendre chez eux. Naturellement, l'environnement est différent chez eux que chez nous. Mais il y a certaines choses que l'on peut reprendre, notamment dans le régime alimentaire et aussi dans l'hygiène de vie, leur façon de voir la vie aussi. Donc, on va parler beaucoup de nutrition, nutrithérapie, alimentation, compléments alimentaires. Mais pour vivre longtemps, ben voilà, je serais, je ferais une erreur de vous dire que c'est qu'en mangeant mieux qu'on vit longtemps. Il y a toute autre chose aussi, la gestion du stress, la vie sociale, l'amour, tout ça. Voilà. Ce n'est pas le sujet de ce soir, mais en tous les cas, c'est très, très important. Et ici, vous voyez, sur la DIA, vous voyez un petit résumé qui montre que pourquoi ils vivent plus longtemps. On va aller dans les détails. Mais l'activité physique, ce n'est pas une activité physique parce qu'ils vont tous les jours à la salle de sport. C'est une activité physique naturelle parce que la plupart des... Vous voyez, en Italie, en Sardaigne, il y a plus de centenaires. Ce sont des régions des fois plus arides. Donc, il n'y a pas d'autre choix que si tu vas aller chercher ton pain ou tu vas aller chercher au magasin, tu n'as pas d'autre choix que de prendre tes gens pour te déplacer. Donc, voilà. Ils n'ont pas d'autre choix que de faire plus d'activités physiques quotidiennement. Ils ont aussi beaucoup de buts dans la vie. Ils sont très optimistes. Quand vous demandez à un centenaires d'Okinawa, comment ça va, il dit que ça va. Même quand ça ne va pas, il te dit que ça va parce qu'ils sont toujours très positifs. Il y en a un qui disait dans une vidéo que j'ai vue sur YouTube que quelque part, la journée d'aujourd'hui n'était pas obligatoire. Donc, quand tu te lèves le matin et que tu vois la vie comme ça et que tu te dis « j'ai une chance de vivre, j'ai une chance d'être là », c'est quelque chose qui nous rend automatiquement de meilleure humeur. C'est vrai qu'on vit des moments difficiles avec cette pandémie. Ça a touché le moral de pas mal de personnes. Mais voilà, on a la chance de vivre une pandémie parce qu'on est d'abord vivant. Ça va, on est sur Terre, on vit des choses et c'est pas toujours des émotions positives, c'est des émotions si négatives, mais on a la chance de vivre. Vous savez, si le Soleil avait été 2% plus près de la Terre, il aurait fait 150 à 200 degrés sur Terre. Et si le Soleil avait été 2% plus loin de la Terre, on aurait vécu dans une ère glacière. Donc, on ne vivrait pas de pandémie, mais on ne vivrait rien du tout. Donc, des fois, quand on a le moral un peu en berne, c'est important aussi de voir cette chance que l'on a simplement de vivre. Et ça, les centenaires le font très souvent parce que leurs jours sont plus comptés naturellement et ils essayent de profiter au maximum. Beaucoup de liens sociaux, familiaux, beaucoup d'épanouissement. Donc, la famille est très importante. Là, ils ne connaissent pas les maisons de repos. Là, c'est un truc que pour eux, quelque part, c'est la fête, la vie, de se dire d'arrêter d'être utile, d'arrêter de travailler. Nous, il y a des manifestations pour essayer d'avoir la pension un petit peu plus tôt parce qu'on se dit « Waouh, super ! Plus vite je serai à la pension, plus vite je pourrai profiter ». Eh bien, eux, ils ne voient pas les choses comme ça. Ils se disent que, justement, tant que je me sens utile dans la société, j'ai un but de me lever tous les matins. Et quelque part, on devrait réfléchir à ça. Et beaucoup de personnes sont morts dans les maisons de repos, notamment à cause de Covid, mais pas que ça, parce que, justement, ils ont perdu ces liens sociaux. Et pour vouloir vivre quelque part, il faut aimer la vie. Et quand tu te retrouves entre quatre murs, dans une chambre et que tu dois frapper sur la porte, sur le mur pour voir si ta voisine, parce que c'est des infirmières qui m'ont raconté ça, si sa voisine vivait toujours, parce qu'elle n'avait déjà pas beaucoup de visites, mais c'était sa voisine qu'elle allait voir sur le palier. Eh bien, voilà, pour vouloir vivre, il faut aimer la vie. Et quand tu n'aimes plus la vie, tu ne te bats plus, tu ne te nourris plus, tu ne fais plus attention, parce qu'à quoi bon ? Donc, c'est quelque chose que je fais toujours, il faut faire attention à mes patients, qu'ils viennent en consultation, parce que c'est vrai qu'on va leur donner des conseils pour une meilleure hygiène de vie. Mais je veux dire, je veille d'abord à ce qu'ils aient envie de mordre cette vie à pleines dents et qu'ils ont envie de profiter de cette vie pour pouvoir en profiter un maximum quelque part. Et profiter un maximum, c'est aussi, plus ça dure, mieux ça. Parce qu'il y en a qui ont profité, ils ont brûlé la mèche par les deux bouts, comme on dit. Ils ont bien profité, mais à 50 ans, ils sont morts d'un arrêt cardiaque. Voilà, ils auraient pu profiter aussi d'avoir des petits enfants, ils auraient pu profiter de passer des moments, peut-être plus de détente avec la retraite, des choses comme ça. Donc voilà, profiter, c'est aussi se donner le temps de profiter, donc vivre plus longtemps. Et alors, quelque chose qui nous intéresse et dont on va parler ce soir, c'est manger mieux et manger moins. D'une manière générale, on mange de trop. On va voir l'explication sur le vieillissement, que le fait d'avoir un apport calorique, mais intelligent, moins élevé, va nous permettre de vivre plus longtemps. Moins de produits transformés, une alimentation plus végétarienne, moins de viande et peu ou pas de produits transformés, bien que ça change. Même à Okinawa, malheureusement, il y a même des fast-foods qui sont là. Alors, ce qui est intéressant, donc on va beaucoup parler des centenaires, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la nature, parce qu'on essaye aussi, beaucoup de scientifiques se posent la question, pourquoi certains animaux vivent plus longtemps que d'autres. Et on va voir que vieillir, ce n'est pas forcément inéductable. Il y a des animaux qui battent des records impressionnants. On va en voir quelques-uns, je ne vais pas détailler chacun, ce n'est pas le but de ce soir, mais on va essayer de comprendre aussi et voir un petit peu ce qui se passe chez ces animaux-là et qu'est-ce qu'on pourrait justement s'inspirer, en tous les cas, et mieux comprendre, analyser. C'est ce que des scientifiques qui travaillent sur l'anti-âge font pour essayer de comprendre. Voilà un exemple ici, vous avez les oiseaux. D'une manière générale, ici, on montre ce cacatoes qui vit jusqu'à 82 ans. Mais d'une manière générale, les oiseaux vivent plus longtemps, si vous voulez, que les mêmes mammifères de la même taille. Un mammifère, par exemple, un rat qui fait plutôt la même taille qu'un oiseau, si vous voulez, il va vivre 4-5 ans, alors qu'on a des fois le pigeon qui peut avoir une longévité jusqu'à, je pense, maximale jusqu'à 35 ans. Et ça, c'est un point très intéressant parce qu'en fait, on va beaucoup parler ce soir des mitochondries. Ce sont ces centrales énergétiques qui nous permettent de produire de l'énergie, mais malheureusement aussi de produire des radicaux libres. Et on va voir que si on a des bonnes mitochondries, donc on va permettre de produire beaucoup d'énergie avec peu de déchets. Parce que la production d'énergie, malheureusement, a un coût. Et plus on va produire de l'énergie avec moins de polluants, mieux ce sera. Et en fait, la fonction mitochondriale des oiseaux, en règle générale, est très supérieure à celle des autres espèces. Ce qui leur confère une durée de vie en moyenne, je pense, 3 fois plus longue que celle des mammifères de la même taille. Et en fait, il semblerait, après c'est des suppositions, que ça a été acquis du fait de l'intensité des dépenses énergétiques liées au vol. Parce que les migrations qui sont des fois extrêmement longues, s'ils n'avaient vécu que 3-4 ans, ils n'auraient pas pu faire toutes ces migrations. Donc, ça aurait été impossible s'ils n'avaient pas eu cette capacité. Et en fait, les mitochondries des pigeons, si vous voulez, notamment, extraient l'oxygène 2 à 3 fois mieux que celle du rein. Tout en produisant 10 fois moins de radicaux libres. Et ça, c'est super intéressant. Donc, on va voir ça en détail, mais je veux dire, c'est déjà ici un bon tuyau, une bonne clé du vieillissement. C'est produire de l'énergie avec peu de calories et moins de radicaux libres. Déjà, si on arrive à faire ça, c'est comme votre chaudière à la maison. Si elle ne dure plus longtemps, notre corps, c'est une machine qui produit de l'énergie. À un moment donné, elle s'éteint. Donc, on va voir qu'on peut épargner ça. Alors, vous avez... Oui, j'aime bien aussi, c'est le homard. En fait, le homard, il meurt presque parce qu'on le mange, le pauvre. Sinon, il a la capacité vraiment à vivre très très longtemps. Parce qu'en fait, il a... On va voir ce que c'est, mais il a la capacité de sécréter de la télomérase. Et la télomérase, c'est une enzyme qui rallonge les télomères. Et les télomères, après chaque raccourcissement lié aux divisions, parce qu'on fait 2 300 000 cellules par seconde. Donc, on n'arrête pas, on n'arrête pas de se diviser. Eh bien, les télomères, si vous voulez, s'ils se divisent chaque fois, on va revoir ça, eh bien, la durée de vie diminue. Eh bien, ils ont, eux, la capacité de fabriquer une enzyme qu'on appelle la télomérase. Donc, ils ont une durée de vie automatiquement plus importante. Vous voyez le requin, le requin du Grand Enlon. C'est avec le requin blanc, le plus gros des requins. Ils vivent dans des eaux très profondes, jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Et des profondeurs, donc, dans des eaux très froides. Donc, on sait que le froid conserve. Et en fait, ce qui est intéressant, chez le requin du Grand Enlon, il arrive à se reproduire, vous savez à quel âge ? À partir de 150 ans. Donc, vous voyez, chez nous, c'est à partir de 13-14 ans. Eh bien, nous, chez eux, c'est 150 ans. Et ils peuvent vivre jusqu'à 400 ans. Donc, c'est intéressant de voir que dans la nature, il y a des animaux qui ont des durées de vie exceptionnelles. Voilà, vous voyez, du corail 2000 ans, une éponge 10 000 ans. Donc, voilà, c'était pour la petite anecdote, mais je trouvais ça intéressant. Alors, le record du record, c'est le tardigrade, qui est l'animal le plus indestructible au monde. Alors, ça, c'est intéressant parce que je pense que quand nous ne serons plus sur Terre, eh bien, cette petite bestiole qui fait moins d'un millimètre sera toujours là parce qu'on essaie de la tuer par plein de manières et on n'arrive pas à la tuer. Et pourtant, c'est un être vivant et il n'y a presque pas le moyen de le tuer. Ils ont des capacités de résistance au stress extrême, de suspension de vie et même de résurrection. Donc, en fait, quand ils sont agressés par, je ne sais pas moi, des températures extrêmes, je pense qu'on a essayé de les cramer à 150 degrés, on les a mis à des températures très basses jusqu'au zéro absolu, acquis de moins de 272 degrés. Eh bien, en fait, elle a la capacité de se mettre quelque part en sénescence, en suspension de vie. Donc, elle ne bat plus, elle ne vit plus. Mais à un moment donné, quand son environnement devient plus favorable, elle peut, on peut parler de résurrection. Donc, ils sont capables, dans des conditions extrêmes, de se déshydrater jusqu'à 90%. Donc, là, ils ne vivent plus quelque part. Leurs fonctions métaboliques sont tellement ralenties qu'on croit qu'ils sont en mort clinique quelque part. Un état de non-vie presque. Et en fait, on a vu que cet état de non-vie pouvait durer chez certaines espèces jusqu'à 120 ans. Ça a été observé. Pour la petite anecdote, on les a mis aussi dans des famines sécheresses. Il y en a même qui les ont transportées dans l'espace pour voir un petit peu, tiens, est-ce qu'ils vivent. Et ils vivent aussi toujours dans l'espace. Donc, des êtres quand même extraordinaires. Il n'y a pas qu'eux. On a aussi des êtres comme les bactéries, les archées, qui ont des capacités aussi de survivants encore plus longues. Voilà. Donc, pourquoi vieillissons-nous ? La principale... J'enlève, il y a un truc qui vient... La raison principale sont les dommages sur l'ADN, notre information cellulaire. Nos molécules les plus précieuses sont celles de nos gènes. Donc, celles qui portent toute notre information cellulaire, qui nous permet de fonctionner comme des êtres vivants, avec toutes les fonctions qui nous caractérisent comme le fait de produire de l'énergie, de se déplacer, de percevoir, de penser, de se reproduire. Donc, pour rappel, on est de deux cellules, le spermatozoïde et l'ovule, avec toute cette information génétique. Et sans cette génétique, on ne serait pas à ce qu'on est. Donc, c'est quelque chose qui est évident, qu'il faut protéger au maximum. Et on va voir que dans notre alimentation, tout ce qui va protéger notre génome, notre ADN, va être intéressant. Parce que dès la vie inutérum, malheureusement, l'ADN des gènes est agressé par des toxiques endogènes, donc qu'on produit. Donc, il n'y a pas que fumée qui nous toxique et qui nous apporte des toxiques. Il y a aussi la production. On reviendra à ces fameuses mitochondries qui produisent de l'énergie, nous abîment de l'intérieur et on a des agressions exogènes qu'on n'est pas toujours responsables. On n'est pas responsables de l'air qu'on respire. Malheureusement, la pollution est de plus en plus présente. Mais on peut déjà diminuer cette exposition. Alors, qu'est-ce qui peut abîmer ? On va parler de tout ça. Il y a du soleil pour le moment. Je vous invite vraiment à vous protéger. Chez les enfants, à leur mettre des t-shirts UV, de mettre des bonnes crèmes de protection. En tous les cas, éviter les coups de soleil parce que ça crée des cancers. Malheureusement, ces radiations sont très mauvaises, l'excès de tabac, le métabolisme, on va en parler, la pollution atmosphérique. Donc, si vous voulez, on vieillit et on ne s'est pas allé contre ça parce que notre ADN, si vous voulez, est abîmé tous les jours. Ici, le stress oxydatif, par exemple la glycation qui touche plus les diabétiques. Le médecin regarde toujours chez ses patients diabétiques l'hémoglobine glycée. Et cette hémoglobine glycée, si elle est trop élevée, ça accélère le vieillissement, l'inflammation, la pollution. Et on parlera aussi du polymorphisme génétique parce qu'on n'est pas tous égaux par rapport au vieillissement. Et tout ça a des conséquences. C'est pour ça qu'à partir du moment qu'on diminue la vitesse de vieillissement, vous voyez, on peut agir sur toutes ces pathologies qui arriveront moins vite. Je dis moins vite parce qu'elles arriveront tôt ou tard. Voilà, voilà, si vous prenez une personne de 80 ans et que vous lui faites, si c'est une femme, une biopsie au niveau du sein ou si c'est un homme, une biopsie au niveau de la prostate, vous verrez dans 100% des cas des cellules cancéreuses. On ne peut pas aller à l'encontre de ça. Mais voilà, c'est mieux que ça apparaisse à 80 ans qu'à 40 ans ou à 30 ans des fois et même encore plus jeune. Mais non, ça ne veut pas non plus dire que parce qu'on voit des cellules cancéreuses dans le sein d'une femme de 80 ans qu'elle va mourir du cancer du sein, mais c'est normal qu'on produise des cellules cancéreuses en vieillissant parce qu'à force de faire des mutations, c'est le cancéreux, c'est une cellule qui a muté au départ. L'initiation de cancer, c'est une mutation entre l'équilibre oncogène et anti-oncogène. Eh bien, quand tu as divisé des milliards et des milliards et des milliards et des milliards des fois tes cellules que tu n'as pas arrêté de photocopier sur une vie, on peut comprendre qu'en vieillissant, il y ait quelque part plus d'erreurs de frappe que quand tu es un enfant. Donc, le nombre de dégâts oxydatifs sur les gènes de chaque cellule est évalué entre 500 000 et 1 million par jour. Vous imaginez ? Donc, plus la durée de vie est importante, plus vos gènes ont subi des agressions. Donc, c'est quand même merveilleux que malgré ces agressions, on a, et c'est ça qu'on va essayer de stimuler par l'alimentation, notamment, des réparateurs de l'ADN. Il y a des mécanismes qu'on peut stimuler pour essayer de mieux réparer notre ADN pour vieillir moins vite. Donc, l'accumulation des mutations altère des formules nécessaires. Donc, l'ADN, c'est vraiment la cartographie qui va permettre de produire des protéines. Un exemple ici, on a des vaccins à ARN ou des vaccins à ADN. Le but, c'est d'introduire l'ADN du virus, mais plus précisément la partie de l'ADN qui va permettre de coder pour les protéines du coronavirus qui sont sur sa couronne, si vous voulez. Donc, il y en a qui donnent directement ces protéines. Il y a des vaccins qui donnent l'information à ta cellule pour que tu fabriques toi-même ces protéines. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que l'ADN fabrique des protéines. Mais si l'ADN est abîmé, automatiquement, il risque de fabriquer des protéines qui peuvent, à un moment donné, être génératrices de pathologies ou ne pas être reconnues par notre corps, générer des maladies auto-immunes. Parce que, ben voilà, si l'ADN est abîmé, c'est vraiment cette information génétique qui est abîmée qui va coder pour des protéines via l'ARN messager. Puisque l'ADN ne sait pas sortir du noyau, il va envoyer un messager qui est l'ARN messager, qui va donner l'instruction au ribosome de fabriquer des protéines. Et qui nous permettent, par exemple, de faire tout ce que nous devons faire, de fabriquer des hormones, de fabriquer de l'insuline, de fabriquer tout ce qui nous permet de fonctionner, si vous voulez. Donc, c'est vraiment ce qu'on a de plus précieux au monde. Et en vieillissant, si vous voulez, on est sujet, quelque part, à abîmer cet ADN. Et ça, on ne saurait pas aller à l'encontre de ça. Mais comprenez que si on protège mieux notre ADN, ben ça arrivera moins vite. Voyez, c'est pour ça que si votre peau, ben à 70 ans, est moins belle et moins élastique que quand vous aviez 12 ans, c'est normal. Parce que cette cellule de la peau, ben elle a subi des divisions, des divisions, des divisions, des divisions. Et à force de se diviser, à force d'être dans un environnement, elle a subi des mutations. Et cette mutation, si vous voulez, est recopiée, est recopiée, est recopiée. Donc, c'est pour ça que notre force musculaire n'est pas la même à 80 ans. Notre capacité à mémoriser n'est pas la même, puisque nos cellules, au niveau du cerveau, elles sont neurones, ben ils vieillissent aussi. Donc, c'est logique. On vieillit comme ça. C'est l'explication du vieillissement. Donc, l'altération de notre informatique cellulaire est l'une des raisons majeures de la sénescence, de la perte des tissus, de leur dégradation, des baisses de performance avec l'âge et de l'apparition des pathologies dégénératives. Comme je vous disais, le cancer, ben c'est une mutation des pas. On a plus de chances de faire une mutation en vieillissant qu'en étant jeune. Alors, on va voir quatre points importants qui permettent justement de diminuer cette vitesse de vieillissement. Donc, on a des systèmes de réparation de l'ADN et pourquoi certaines personnes réparent mieux que d'autres ? Est-ce qu'il y aurait des nutriments qui nous permettraient de mieux réparer cet ADN ? Alors, on en a parlé avec le homard, le raccourcissement des télomères. Ce raccourcissement des télomères accélère la sénescence et l'espérance de vie. Donc, si on a une enzyme qui permet de les allonger, la télomérase qui a été découverte par Elisabeth Blackburn, qui a notamment eu un prix Nobel. Et il y a eu énormément justement de déclinaisons par rapport à ça. Et comment justement, une fois qu'on a découvert cet enzyme, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour la préserver et l'augmenter ? Troisième point, c'est l'hormésis. Donc, on va voir que notre corps en situation de stress se met en protection quelque part et va générer des substances qui le protègent et qui vont le réparer. Et on va parler aussi de l'épigénétique parce qu'on n'est pas tous égaux par rapport au vieillissement. Et l'épigénétique, c'est comment nos gènes évoluent en fonction de l'environnement. Et nos gènes, on peut avoir des mauvais gènes, mais grâce aux découvertes de l'épigénétique, heureusement, on peut avoir des mauvais gènes qui ne s'expriment jamais. Parce qu'un gène n'est rien, n'est pas dangereux tant qu'il n'exprime pas pour une protéine. Maintenant, s'il s'exprime, ça, ça peut poser problème. Eh bien, en fait, on sait de plus en plus que c'est l'environnement du gène qui va déterminer l'expression génétique. Donc, on va commencer par le premier, qui est le système de réparation de l'ADN. Donc, plus de 125 gènes sont impliqués dans des mécanismes de réparation de l'ADN. Il en existe de nombreuses familles, des outils capables de détecter les liaisons, comme les glycosylases, la polyadépéribose, polymérase, des substances qui permettent de stimuler la réparation, les excisases, qui sont des petits ciseaux. Bon, en fait, dans notre ADN, on a des petits ciseaux pour, justement, essayer de prendre un morceau d'ADN, le découper, le réparer. L'ADNA polymérase qui fabrique le morceau à remplacer, les ligases qui attachent le morceau. Donc, ce sont des mots un peu compliqués, mais qui permettent, justement, que vous compreniez qu'on a des chirurgiens de l'ADN qui sont là pour réparer ce génome qui est tout continuellement agressé, agressé par des millions de substances qui nous abîment. Donc, ces systèmes sont coordonnés par des gènes. Alors, c'est intéressant parce que ces gènes, ces chirurgiens de l'ADN, si vous voulez, ils sont stimulés, ils sont transcrits, si vous voulez, grâce à d'autres gènes, qui sont des gènes orchestrateurs comme les sirtuines, notamment. Donc, si ces gènes orchestrateurs sont abîmés, vous imaginez, les chirurgiens de l'ADN, ils ne fonctionnent plus bien. Donc, chacun naît avec des capacités variables dans l'efficacité de ces systèmes. Ce polymorphisme contribue puissamment aux facteurs génétiques liés à la longévité, aux risques de maladies dégénératives, en particulier cancer et pathologies neurodégénératives. On a montré que de nombreux gènes dont on avait découvert qu'ils influençaient la durée de vie étaient, en fait, impliqués dans la réparation de l'ADN. Donc, les scientifiques qui étudient l'ADN et qui essayent de comprendre pourquoi on vit plus longtemps, en fait, une des raisons pour lesquelles certains vivent moins longtemps que d'autres, c'est parce qu'ils ont des mauvais gènes de réparation de l'ADN. Vous voyez, donc, on a ciblé plus ces gènes-là dans la longévité. Deuxième point, c'est les raccourcissements des télomères et de l'espérance de vie. Un télomère est une région d'ADN qui ne code pas pour aucune protéine. En fait, je ne sais pas tout lire parce que j'ai mon visage, en fait. Si, je vais le mettre de côté. Non, c'est pour ça que je ne vois pas. Pips. Hop, c'est qu'il n'est pas parti. Voilà. Ils coiffent les chromosomes. Donc, si vous voulez, vous avez vos chromosomes. Et si vous voulez, c'est bourré d'ADN. Et au-dessus des chromosomes, vous avez des capuchons. Elisabeth Backman a justement donné l'exemple dans une de ses conférences. C'est un peu comme l'asset de chaussure. S'il n'y avait pas un petit bout de plastique, ça s'effiloche. C'est pareil. Il y a tellement d'informations dans ce chromosome. À un moment donné, il faut lui mettre un capuchon pour fermer. Si vous voulez, c'est comme votre bouteille d'eau ou de vin ou n'importe quoi. Si vous ne mettez pas le bouchon et que vous vous renversez, tout l'ADN pourrait partir et tout le liquide va s'en... Nos chromosomes, c'est pareil. Ils ont besoin d'un capuchon, mais qui ne cote pour rien. De toute façon, la majorité de notre ADN ne cote pas pour grand-chose. C'est pour ça qu'on ne sait pas encore grand-chose. C'est pour ça que les vaccins des fois ADN nous font un petit peu peur parce que cet ADN est tellement encore peu connu. Il y a encore plein de choses à découvrir là-dessus. Vu que tout ce qui nous permet de vivre, toute l'information génétique que cet ADN transcrive via des protéines, il n'y a qu'une petite partie qui est utilisée. Il y a toute une autre partie qu'on ne sait pas trop à quoi elle sait. En tous les cas, on est certain que les télomères ne codent pas. Mais en tous les cas, malgré qu'ils ne codent pas, ils sont super importants. Parce qu'en fait, si tu n'en as plus, c'est la sénescence, c'est la fin de la cellule. Ces capuchons empêchent les fusions entre chromosomes qui entraînent des distorsions et des déchirements. A chaque fois qu'un chromosome est dupliqué, lors de la réplication de l'ADN qui précède la division cellulaire, l'ADN polymérase, c'est la photocopieuse de l'ADN, se révèle incapable de copier les derniers nucléotides. Donc ce capuchon, les télomères se raccourcissent donc à chaque division cellulaire, ce qui en limite le nombre et contribue fortement au phénomène de vieillissement. Donc ici, vous voyez un petit exemple d'un chromosome. Vous voyez, en vieillissant, ces chromosomes, ils vieillissent aussi, les télomères diminuent et la sénescence est plus ou moins rapide fonction de la capacité de fabriquer de la télomérase qui est l'enzyme qui permet d'allonger les télomères. Alors l'hormésis, c'est quelque chose de très important. Après, je viendrai dans la pratique, c'est pour vraiment situer un peu au niveau théorie sur quoi on se base pour vous donner des conseils nutritionnels et des compléments alimentaires adaptés. Vous voyez, il faut que vous compreniez vraiment les choses essentielles du vieillissement et la nature vraiment du vieillissement, elle est là, si vous voulez. Donc il faut que je vous donne un peu des notions par rapport à ça pour que vous puissiez comprendre la suite. Donc l'hormésis, si vous voulez, c'est un phénomène de conversion de l'organisme face à des stress divers, si vous voulez. Donc ça consiste à interrompre des fonctions non indispensables pour la survie. Par exemple, la reproduction, ce n'est pas indispensable à notre survie parce que si le corps subit un stress, il va se dire « Bon, je ne vais pas reproduire pour le moment, j'ai autre chose à foutre, je vais tout investir dans la défense anti-infectieuse. » Donc quelqu'un qui a, par exemple, le coronavirus, il ne va pas commencer à procréer. Vous voyez, le corps va donner toute l'énergie pour justement vaincre le virus. Donc il rentre, si vous voulez, dans des situations de stress qui vont monopoliser des défenses anti-infectieuses, anti-oxydantes aussi et qui vont, ce qui nous intéresse, réparer l'ADN. Donc c'est des choses très intéressantes. Maintenant, après, est-ce qu'il faut tout le temps abîmer notre corps, lui faire subir des agressions pour qu'il puisse sécréter ça ? Non, parce qu'à force de s'abîmer, on va en effet sécréter des substances protectrices. Mais c'est intéressant pour que vous compreniez d'où viennent notamment les polyphénols, que l'on parle beaucoup en nutrition, parce que ces polyphénols, si vous voulez, vont permettre justement de nous protéger nous-mêmes. Donc je vais lire Madia, comme ça on suit ensemble. L'induction de stress divers, c'est ce que je vous disais, de privation de calories, d'eau, de température élevée ou basse, oxydative ou toxique, peut, chez certaines espèces, contribuer à stimuler les défenses et de développer et augmenter leur longévité. Je vous donne un exemple, j'aime beaucoup aller justement, le responsable de chez Nutrilogique m'a invité quelques fois en Crète, où justement, chez Nutrilogique, je ne sais pas si vous avez vu, ils ont une huile d'olive extraordinaire qui vient de Crète et j'ai eu l'occasion d'aller voir justement où poussaient ces oliviers. Et ce qui était intéressant, c'est que je m'attendais à aller dans la plaine, voilà, et non, on est monté pendant deux heures dans la montagne, très difficile d'y accéder, des oliviers qui avaient 200, 300 ans en fait, jamais taillés, tu te demandes comment ils arrivent à survivre, parce qu'ils ne poussent pas sur de la terre, ils poussent sur de la roche, un truc impressionnant quand j'ai vu ça. Je me suis dit, mais comment ils font ? En fait, c'est grâce à ces systèmes d'hormésie, si vous voulez, que l'olivier doit se battre pour survivre. Mais quand ils se battent pour survivre, si vous voulez, ils sécrètent des substances, et notamment dans l'huile d'olive, on sait bien que c'est un acide gras monoinsaturé intéressant pour la santé, mais ce qui est surtout intéressant dans l'huile d'olive, il y a un polyphénol qu'on appelle l'hydroxythyrosole, qui est une substance très cardioprotectrice. Donc ça protège le cholestérol, ça l'empêche qu'il s'oxyde, comme ça il ne se dépose pas, ça diminue vraiment les maladies cardiovasculaires. Donc quand tu manges des olives qui ont été nourries à l'engrais, chouchoutées quelque part, tu retrouves très très peu de ce resveratrol, de cette hydroxythyrosole par rapport à une plante. D'où l'intérêt de manger bio, vous l'aurez compris. Donc plus une plante doit se battre pour survivre, plus elle va sécréter ses suspens de protéglise. Donc l'intérêt du bio, c'est justement de ne pas laisser la nature faire, de ne pas mettre des engrais pour justement que la plante essaie d'elle-même de survivre. Et ça c'est intéressant, parce que nous, quand on consomme ces aliments bio, ils consignent plus de polyphénol, plus de substances protectrices. Donc certains mécanismes expliquant les effets de l'activité physique ou la restriction calorique dépensent de cette mobilisation du système de défense et de réparation. Donc on va voir aussi que l'activité physique, le fait de manger moins, met un petit peu notre corps sous stress. Et ce stress n'est pas si mauvais, au final ça permet de stimuler ces systèmes de défense. L'horméasis favorise l'autophagie, l'autodigestion des protéines endommagées. Donc voilà, ça nous permet de nous réparer, ce qui ne fonctionne plus bien, on met à la poubelle. Donc on se nettoie, comme ce mot qui est très à la motte, que je n'aime pas trop, mais on se détoxifie, si vous voulez, on élimine ces saloperies-là. Un autre mécanisme important de défense, retrouver dans les processus de rajeunissement ou d'allongement de la durée de vie par différentes interventions, comme la restriction calorique et la stimulation des circuits. Alors c'est ce que je vous disais, parce que je me suis un petit peu égaré, mais je voulais venir à ça, c'est qu'il y a des polyphénols, comme le resveratrol, la quercétine, la curcumine, qui sont capables d'induire ce type de réponses adaptatives. Donc il n'y a pas besoin de forcément subir des agressions et des stress pour sécréter justement ces réponses adaptives. Il y a des nutriments, et c'est ça l'intérêt, c'est génial, qu'il faut consommer. Mais pour avoir ces polyphénols, il faut que la plante ait elle-même subi des agressions. Vous voyez, donc on va profiter de ces substances que la plante a sécressées, on les avale, et nous, ça nous protège, si vous voulez. Par exemple, les raisins, ils sont attaqués par un champignon qu'on appelle le botrytis. Et bien, quand il est attaqué par ce champignon, il doit sécréter du resveratrol. Et c'est là, d'ailleurs, on va le chercher dans les raisins pourris. Le resveratrol, on ne va pas le chercher dans des raisins bien frais, tout beau, tout joli. Non, c'est des raisins pourris, pour justement aller chercher ce resveratrol. Et d'ailleurs, je pense que Cédric présentera notamment un complément alimentaire à base de resveratrol. Et il a son sens, puisqu'on en retrouve dans le raisin, dans le vin rouge. Mais il y a des compléments qui ont un effet anti-âge. Et là, vous avez l'explication. Mais voilà, c'est intéressant, je trouve, de comprendre où va-t-on trouver le resveratrol dans la nature. En fait, on va le retrouver dans la nature uniquement dans les plantes qui ont elles-mêmes subi des agressions. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très bien fait. Donc, l'intérêt de manger bio, il est là aussi. Je trouve qu'on en parle peu. On parle surtout moins de pesticides et tout ça. OK, mais je veux dire, grâce à ce moins de traînement, moins de pesticides, vous avez non seulement beaucoup plus de nutriments dans la plante. Et le fait, justement, de mettre cette plante en difficulté va permettre à la plante de sécréter plus de substances protectrices. J'étais allé en Espagne voir des champs de brocolis. J'étais invité par un laboratoire qui s'appelle Soria. En Espagne, c'est à Soria. Et en fait, ils me montraient leur brocoli. Et dans le brocoli, ben voilà, j'utilise beaucoup le brocoli parce qu'il y a une substance dedans qu'on appelle l'adole-3-carbinol qui est une substance que j'utilise beaucoup chez mes patientes qui ont des cancers parce qu'elle permet de métaboliser les oestrogènes, de les cataboliser plutôt et de rendre les oestrogènes géno-protecteurs, si vous voulez, parce que le foie peut transformer les oestrogènes en des substances géno-toxiques ou en des substances géno-protectrices. Et il s'avère que dans le brocoli, mais dans la majorité des crucifères, vous avez une substance, l'adole-3-carbinol, qui permet de favoriser une voie non-oestrogène. Donc très, très intéressante. Mais on retrouve encore cette substance dans quoi ? Pas dans les brocolis que vous achetez sur le marché, c'est dans les jeunes pousses de brocoli qui sont... Quand j'ai été voir ce champ, j'étais encore étonné. Je me dis, mais vous ne les arrosez pas, les brocolis, ils vont crever. Non, non, on fait exprès, justement, on fait exprès qu'ils se battent pour survivre. Parce que quoi ? Ils se battent pour survivre. Ils sécrètent plus ces substances protectrices pour nous. Donc vous voyez, c'est intéressant. Alors, voilà, un petit schéma que je ne vais pas trop détailler, mais c'est pour que vous compreniez que le stress subi par les plantes va permettre qu'elles sécrètent des polyphénols. Nous, on va consommer ces polyphénols et ça va permettre de stimuler les sirtuines. Et ça agit sur plein de choses, c'est merveilleux. On pourrait détailler chacun, mais voilà, un qui est, je trouve, génial, c'est là, parce qu'on va beaucoup parler des mitochondries. Ça va augmenter la fabrication de mitochondries. Et plus on a des mitochondries, vous allez comprendre, mieux c'est pour une durée de vie plus longue. Alors, le dernier point, c'est l'épigénétique. Les gènes n'agissent pas isolés. De petites molécules comme CH3, groupe méthyl ou de grosses molécules comme les histones les enveloppent et contrôlent leur façon de s'exprimer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des scotches sur nos gènes et qu'il ne faut pas que ces scotches, si vous voulez, se détachent. Parce que ça, ça pose problème, ce qu'on appelle, ils se déméthylent et ils peuvent exprimer des protéines qu'ils ne devraient pas exprimer et arrêter, si vous voulez, cette différenciation cellulaire. Donc, l'épigénétique représente donc l'ensemble des mécanismes de la régulation de l'expression des gènes. Donc, vous avez, on a nos gènes et c'est important qu'ils expriment, ceux qui doivent exprimer, par exemple, mes cellules du foie, c'est important qu'elles sécretent, par exemple, des enzymes détoxifiantes. Vous voyez, mais c'est donc, elle a la capacité de faire du muscle, ma cellule du foie, elle a la capacité de faire, donc je disais, de la force musculaire, d'augmenter la vision et tout ça, puisque toute l'information génétique se trouve dans chaque cellule. Mais à un moment donné, in utero, il y a une différenciation cellulaire qui se fait et les cellules du foie ne font plus que des fonctions du foie. Ma cellule du gros doigt de pied ne va pas commencer à faire des enzymes détoxifiantes du foie, on est d'accord ? Donc, ça, c'est important que chaque cellule garde sa place. Mais en vieillissant et à force de se diviser, si vous voulez, et à cause qu'on aurait une mauvaise méthylation, les scotches qui ont été mis pour que les gènes ne s'expriment pas, et bien, à un moment donné, ils se détachent. Et ça, ça peut poser problème et générer des pathologies. Donc, et c'est lié à quoi ? C'est l'environnement des gènes. Donc, celle-ci est influencée par l'environnement, l'alimentation, les toxiques, les hormones, le comportement, et ça, sans modification de l'ADN. Donc, notre ADN n'a pas été abîmé, c'est l'environnement, si vous voulez, qui génère ça. Les modifications épigénétiques peuvent être effectuées directement sur l'ADN lui-même, comme la méthylation qui rend des gènes silencieux en les tassant, ce qui les rend inaccessibles à la lecture. Et tant mieux, puisque une partie des gènes doit être silencieux, si vous voulez. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Dans le cancer, à un moment donné, ce que l'oncolo craint, c'est qu'il y ait des cellules qui commencent à migrer ailleurs. Or, normalement, c'est totalement impossible, si vous voulez, il n'y a pas une cellule qui est au niveau du foie, c'est impossible, elle n'a aucune possibilité d'aller se foutre ailleurs. Dès la naissance, c'est fini, tu es une cellule du foie, tu resterais une cellule du foie. Or, on voit que la cellule cancéreuse a la capacité, à un moment donné, de se dire, non, je vais aller voir ailleurs, et aller se foutre ailleurs au cerveau, sur les zones, n'importe où, et ça, c'est ce qu'on appelle une métastase. Comment c'est possible qu'une cellule aille voir ailleurs ? En fait, c'est parce que in utero, si vous voulez, nous sommes un amas de métastases, puisqu'on démarre de deux cellules, et chaque cellule doit être différenciée. Toi, tu vas faire des cellules des yeux, toi, tu vas faire une cellule du muscle, toi, tu vas faire une cellule de la peau, toi, tu vas faire une cellule du cœur, et en fait, chaque cellule commence à se différencier. Donc, au départ, elles ont, on a, et c'est pour ça qu'on est capable de faire, malgré tout, des métastases, où on a une information génétique dans l'objet de nous qui dit, OK, j'ai la capacité d'aller voir ailleurs et de me poser. Et en fait, si vous voulez, dans le cancer, c'est ça qui est très vicieux, c'est que ce gène qui est éteint dès la naissance, puisque ça serait très embêté que nos cellules commencent à voyager, eh bien, ce gène, si vous voulez, est réallumé à cause, notamment, d'une déméthylation. Et la méthylation, si vous voulez, vous pouvez l'objectiver, vous pouvez demander à votre médecin de l'objectiver par l'homocystéine, et si vous avez une homocystéine qui est correcte, eh bien, vous aurez une meilleure méthylation qu'une personne qui a une homocystéine élevée. Donc, vous voyez, c'est assez complexe, mais c'est très intéressant d'avoir une bonne méthylation. C'est ça que je veux dire, parce que ça peut vraiment, et notamment, c'est ça qui est, le cancer est vraiment une cellule maligne, parce qu'elle enlève le scotch, elle réveille le gène qui était éteint depuis in utero, quelque part, elle allume ce gène pour dire, ok, maintenant, on va aller se balader ailleurs. Or, c'est complètement impossible, normalement. Donc, vous voyez, le fait d'avoir une bonne intégration, comme ça, de notre génome, et de le protéger en consommant des polyphénols, des antioxydants et tout ça, mais aussi avoir une bonne méthylation. Donc, la méthylation des gènes, voilà, c'est une petite image pour illustrer ici, et des histones étant la cible des radicaux libres, de l'inflammation, des polluants s'altèrent progressivement avec l'âge. Et c'est normal, voilà. Si vous voulez, ces bouts de scotch qui sont là pour, notamment, rendre cet ADN inaccessible, malheureusement, il peut devenir accessible. Voilà, donc ça, c'est un petit peu pour la théorie, pour que vous compreniez où on se situait. Donc, vous voyez, on est vraiment dans la génèse du vieillissement, ça va ? Donc, voilà, on n'est pas dans la médecine anti-âge, avec la prise d'hormones et tout ça. Enfin, moi, je n'appelle pas ça vraiment de l'anti-âge. L'anti-âge, c'est vraiment comprendre la génèse du vieillissement et de, voilà, travailler sur ce qui nous est le plus précieux, cet ADN, ça va ? Ce n'est pas augmenter les performances en vieillissant. C'est deux choses, pour moi, qu'il faut distinguer. Donc, notre challenge de demain, vivre plus longtemps, de préférence, naturellement, en bonne santé. À quoi que bon vivre longtemps, si ce n'est pas pour être en bonne santé. Alors, on va voir maintenant des choses très pratico-pratiques, que, je l'espère, vous pourrez appliquer dans votre quotidien. La réduction des dommages sur l'ADN peut être obtenue par un certain nombre d'interventions dans son hygiène alimentaire. Donc, ça, c'est une image que j'aime bien, que je remonte souvent dans mes conférences. Elle n'est pas de moi, elle est de David Servan-Schreber, qui nous a, en tous les cas à mon époque, initiés notamment à cette alimentation anti-cancer. Et je pense qu'elle est toujours d'actualité. Vous voyez, une demi-assiette de légumes, des céréales à faible index glycémique, des bonnes graisses, un petit peu des poissons gras pour les oméga-3. Donc, voilà, c'est toutes des substances qui sont protectrices. Et on va voir, notamment, en mangeant moins. Alors, ça, c'est important que vous compreniez comment ça se passe. C'est quand même un truc de fou. Les effets spectaculaires de la restriction calorique. Qu'est-ce que la restriction calorique ? Alors, attention, là, je mets deux grosses attentions. Ce n'est pas un régime hypocalorique, ça va ? Ce n'est pas en mangeant des produits-là et que vous allez augmenter votre espérance de vie. C'est même l'inverse, ça va ? Donc, c'est augmenter l'apport de calories nutritives et diminuer l'apport de calories vides. Donc, comment ça a été découvert ? Petite histoire, en 1935, aux États-Unis, un chercheur en géontologie, Cliff Mackey, a eu l'idée de restreindre les calories des animaux de laboratoire et de compenser par des compléments les manques en vitamines et minéraux. Ce qui est logique parce que si tu manges moins, tu vas diminuer les calories, mais tu risques aussi d'apporter moins de vitamines et minéraux. Donc, il a compensé cette diminution calorique en apportant des vitamines et des minéraux en complément alimentaire, résultant des quantités moins d'aliments donnés. Et surprise, il a pu constater que la longévité maximale, pas seulement moyenne, des rats étaient augmentés de 40%. Donc, c'est un truc qui est quand même énorme et qu'il présentait nettement moins de pathologies dégénératives. Depuis cette expérience, elle a été répétée sur plus de 200 espèces différentes dont des primates et des êtres humains avec succès. Donc, ça vaut la peine de s'y intéresser. Donc, vous voyez ici l'espérance de vie qui était augmentée en fonction de la restriction calorique. Donc là, on a juste... En fait, il y avait des primates qui étaient soit nourris à l'abondance, en tous les cas, ils mangeaient comme ils voulaient à l'abondance et d'autres, il y avait une restriction calorique et le vieillissement était totalement différent. Donc, ils ont... Les chercheurs, c'est intéressant, ils ont montré l'équivalent au niveau calorier, au niveau alimentation, justement, sur... pour faire, voilà, une équivalence, on va dire, dans l'alimentation humaine. Donc, ça, c'est intéressant. Et pour revenir, justement, à nos centenaires d'Okinawa, on voyait, justement, que chez eux, ils mangeaient moins. Donc, les centenaires, d'une manière générale, mangent moins. D'ailleurs, les centenaires qui mangent beaucoup, ils sont morts tous avant. Vous n'avez pas une personne qui fait plus de 100 kg qui est centenaire. Ça n'existe pas. Tous les centenaires sont assez minces, si pas très minces, et c'est aussi une des raisons de leur longévité. Donc, quand j'entends encore certaines personnes dire, allez, mange bien, mange bien, parce que c'est bon pour la santé, voilà, on peut se poser la question. Ces grands-parents qui nourrissent des fois nos petits-enfants un peu trop, parce que, voilà, c'est un acte aussi pour eux, peut-être, d'amour. Ils ont manqué, donc ils veulent faire plaisir. Mais, voilà, il faut leur expliquer que ce n'est pas forcément de bonne chose de remplir et de faire manger trop nos enfants, puisqu'à l'heure actuelle, on meurt plus de trop manger que pas assez. Ça va, c'est fini de l'époque, on mourrait de faim. Je sais qu'il y a encore certaines parties du monde qui souffrent de ça, mais c'est devenu de plus en plus rare. Et la majorité, maintenant, ils meurent de trop manger. Donc, il faut arrêter avec ce dictat de manger beaucoup, de manger trop pour être en forme. Donc, les effets spectaculaires de la restriction calorique. Les anciens d'Okinawa consomment en moyenne 300 calories de moins que nous et très peu de protéines animales. Avec le succès que l'on connaît, en effet, ils détiennent le record mondial de longévité en bonne santé et une fréquence très basse de pathologies dégénératives. Moins de cancer, moins de maladies cardiovasculaires, moins de démence. Par ailleurs, ils arrivent à le faire sans se priver, au contraire, en étant de fin gourmet. Parce que quand tu manges moins, tu manges mieux aussi automatiquement. Si vous êtes au restaurant gastronomique que vous avez deux asperges et trois noix de Saint-Jacques, vous n'allez pas les avaler. Pareil qu'un boulet frites, ça va, vous allez déguster, vous allez laisser fond dans votre bouche. Et il faut savoir une chose, que la satiété, puisque certains se disent « Oui, mais je vais avoir faim, ça n'a rien à voir. » La satiété, c'est d'abord une question de conscientisation et pas que de quantité. Ça va ? Donc, si vous conscientisez ce que vous faites, automatiquement, vous mangerez moins. Donc, on comprend pourquoi leur exemple est devenu, dans de nombreux pays, une source d'inspiration. Donc, vous voyez, on ne sait pas encore ce qu'ils mangent, mais on sait que déjà, comme ils mangent moins, ça a déjà un effet sur la longévité. Je vais vous montrer ici une petite vidéo de 2-3 minutes. Vous en retrouverez plein sur YouTube si vous tapez « Centenaire d'Okinawa » mais qui résume bien et qui illustre ce que je vais vous expliquer par la suite. Je vous la fais passer tout de suite. Mangez moins. Votre corps utilise plus efficacement l'énergie que vous lui fournissez. Donc, vous avez plus d'énergie que jamais. Vos cellules fabriquent plus de transporteurs de glucose, vos intestins absorbent de l'énergie plus efficacement, votre cerveau et votre cœur utilisent des cétones en plus du glucose. Chaque partie de votre corps devient plus performante. Vous avez peut-être vu ces expériences où un rat de laboratoire combatte dans sa cage, joue, s'amuse. Alors que les autres rats qui mangent normalement sont gros, gras et sur le point de mourir. Je suis comme ce rat de laboratoire. Je cours dans tous les sens toute la journée. Je m'amuse comme un fou et je suis plus en forme qu'avant. J'ai presque 60 ans et j'ai plus d'énergie que lorsque j'en avais 30. La quantité de nourriture dont nous avons besoin est différente pour chaque individu. Mais les phénomènes chimiques au sein des cellules sont les mêmes pour tous. Dans les mitochondries, la nourriture est transformée en énergie grâce à une réaction avec l'oxygène. Moins de nourriture signifie donc moins de radicaux libres. Manger moins ou même jeûner augmente la longitude. Les scientifiques en auraient trouvé la preuve sur les îles d'Okinawa dans l'océan Pacifique. Les habitants de cette île appartenant au Japon vivent exceptionnellement vieux. C'est là-bas qu'on trouve le plus de centenaires au monde. Mais les seigneurs d'Okinawa sont aussi en forme et robustes. Lorsqu'on les a examinés, on a remarqué qu'ils étaient tous légèrement sous-alimentés, mais en bonne santé. Pour les scientifiques, la principale raison de leur longévité se trouve dans leur alimentation. Les habitants d'Okinawa se nourrissent principalement de légumes frais, de fucus et de poissons. Des aliments qui contiennent beaucoup de nutriments essentiels, mais assez peu de calories. Les seigneurs d'Okinawa privilégient la cuisine traditionnelle à celle des fast-foods très caloriques. De plus, même les habitants les plus âgés de l'île font de l'exercice chaque jour. Beaucoup vont encore à la pêche. Même les centenaires se maintiennent en forme en faisant de la gymnastique. Manger peu et faire beaucoup d'exercices serait-ce la solution pour prolonger la vie ? Voilà, on avance. Comme ça, le but, c'est que vous compreniez les raisons des conseils. Parce que, comme vous ferez une conférence avec des conseils pratico-pratiques, ils ne seront pas suivis parce qu'à force d'avoir donné des conseils alimentaires, ça ne marche pas. Je passe plus mon temps avec mes patients à leur expliquer les raisons pour lesquelles je leur donne ces conseils-là parce que la connaissance va générer cette envie de changer les habitudes alimentaires. Donc, c'est pour ça que c'est important que vous compreniez les raisons sous-jacentes de ces recommandations. Alors, je ne pouvais pas passer à côté Jeanne Calment qui détient toujours le record de longévité après avoir vécu 122 ans 5-14 jours. Donc, on s'est beaucoup intéressé à elle et on s'est dit mais tiens, comment elle a fait ? Elle n'a pas fait exception. Elle a mangé de petites quantités et beaucoup de polyphénol. Alors, c'était une friande d'huile d'olive. En fait, elle en mettait partout. Donc, l'huile d'olive, je suppose, de qualité. Et elle en mettait même sur sa peau. Elle en mettait partout. Le chocolat noir, elle mangeait, tenez-vous bien, un kilo par semaine de chocolat noir. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, c'est pour ça que je recommande et je consomme moi-même pas mal de chocolat noir au minimum à 70%. Elle a cultivé des activités physiques très tard. Elle a commencé l'esclime à 85 ans et encore après ses 100 ans pédalée sur son vélo à travers Arles. Et surtout, gardait son calme comme elle le remarquait elle-même en cohérence avec son nom, Jeanne Calment. Et elle allait plus loin et elle pratiquait aussi il paraît un humour plutôt tonique. La question d'un journaliste sur ses rides, elle répond Je n'en ai qu'une, je suis assise dessus. Donc, voilà, il n'y a pas que l'alimentation, il y a le moral, il y a la façon de voir la vie, l'humour. Voilà, comme je vous disais, tu ne peux que vivre longtemps si d'abord tu as envie de vivre et que tu es heureux d'être là. Alors, comment la restriction calorique, j'insiste, intelligente, diminue le vieillissement. Donc, on a ces mitochondries que vous voyez ici qui sont très importantes en fonction des personnes, en fonction de où elles sont situées, on peut en avoir 1000, 2000, 3000 mitochondries et ça, ce sont les centrales énergétiques. C'est ça qui permet de produire la monnaie énergétique qu'on appelle l'adénosine triphosphate et l'ATP. Donc, c'est vraiment un organite qui sert à produire de l'énergie sous forme d'ATP. Donc, ça possède toutes les caractéristiques d'un organisme prokaryote. D'ailleurs, c'est une bactérie au départ, les mitochondries qui sont venues justement aider des cellules qui manquaient de respiration. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je veux dire, c'est ce qu'on appelle l'endocéin bio, c'est ce qui a permis justement certainement notre survie et la maturation et le fait de faire générer des cellules comme on les connaît maintenant avec ces centrales énergétiques capables de produire de l'ATP et d'utiliser l'oxygène qui était toxique justement pour les cellules qui étaient dépourvues de bactéries. Elle a une double membrane, un peu comme nos cellules, mais chaque mitochondrie aussi a une double mandorane d'une couche phospholipédique. Donc elles sont des centrales énergétiques qui jouent en rôle centrale dans la longévité et la santé pour au moins deux raisons principales. Elles produisent l'énergie et vous savez que s'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de vie. C'est un truc super important. Toutes les conférences que j'ai données pour le COVID, l'immunité, le premier conseil que je donnais c'est soyez en forme. Je veux dire, vous pouvez avoir des complications du COVID et même jeunes. On sait bien qu'on ne meurt pas ou c'est exceptionnel de mourir quand tu es jeune du COVID mais tu peux quand même être mal. J'en connais qui ont été mal et dans les médecins j'en connais aussi. Une des raisons c'est qu'ils ont eu le COVID alors qu'ils venaient de s'accumuler trois nuits d'affilée. Ils ont dormi trois, quatre heures. Ils étaient en contact avec les malades. Ils ont chopé le COVID et ce n'est pas à cause du COVID, c'est à cause parce que le COVID s'est introduit, le SARS-CoV-2, le COVID c'est la maladie, ce virus s'est introduit dans un corps qui ne savait plus se défendre tellement qu'il était épuisé. Donc, vous voyez, la première raison pour laquelle on tombe malade c'est la fatigue. Donc, l'énergie, si vous ne produisez pas d'ATP parce que vous n'avez pas de bonne mitochondrie, automatiquement, ça a un impact sur tout et notamment l'immunité. Ce n'est pas le sujet de ce soir mais c'est quand même important de le rappeler parce qu'on dit, j'entends les fois les journalistes dire oui, mais il était en bonne santé. Ce n'est n'importe quoi. Ça touche les gens en bonne santé. Non. Mais dans la théorie actuelle qu'on a de la santé, on parle de la santé comme une absence de maladie. Donc, si tu n'es pas malade, en fait, tu es en bonne santé. Ce n'est n'importe quoi. J'ai des patients, moi, qui ont 30 ans, ils ne sont pas malades. Ils n'ont pas de maladie. Ils n'ont pas de cancer de maladie cardio-masculaire mais je vous garantis, ils ne sont pas en bonne santé. Je ne voudrais pas leur prise de sang. Donc, ça va. Il faut relativiser. Quand on dit être en bonne santé, oui, ils ne sont pas malades. OK. Mais bonne santé, c'est autre chose. Il faut qu'ils aillent voir un nutrithérapeute pour l'optimaliser. D'ailleurs, c'est de ça qu'on s'occupe. On n'a pas la prétention de traiter des pathologies. On traite la santé. On a déjà assez de boulot comme ça parce qu'on a beaucoup de gens qui ne sont pas malades mais qui n'ont pas forcément une santé optimale. Et c'est ça l'intérêt de cette étude, de la nutrithérapie, justement, c'est vraiment d'optimaliser la santé de nos patients pour justement être plus résistants et notamment aux infections à vivre moins longtemps. Vous voyez, c'est intéressant pour plein de choses. Bon, je m'égare encore. donc elles produisent de l'énergie de laquelle dépend la vie elle-même, donc c'est ce que je disais, ainsi que la fonction de défense, c'est ce que je vous disais, pour détoxifier, pour l'immunité et de réparation parce que réparer cet ADN qui est agressé, ça demande de l'énergie. Ah, ça c'est le point 1, c'est l'énergie. Mais aussi, malheureusement, produire de l'énergie a un coût. Donc, elles génèrent, malheureusement, la majeure partie des radicaux libres. les gens pensent que c'est parce qu'ils fument qu'ils se créent des radicaux libres. Oui, c'est vrai, c'est une saloperie, c'est des radicaux libres, ok, mais la première source de radicaux libres, c'est d'abord nous qui la produisons en produisant de l'énergie. Quand vous faites un feu dans votre feu ouvert, dans votre poêle, vous avez dû installer une cheminée, sinon vous seriez intoxiqué. Pourquoi ? Parce que la cheminée, ça libère justement les polluants. Donc, produire des calories sous forme de chaleur, c'est indéniable, vous faites produire des radicaux libres, des polluants. Vous faites aller votre voiture, si c'est un vieux moteur diesel, vous allez polluer. c'est pour ça que sur les voitures, il y a un peu d'échappement. Donc, c'est parce que, voilà, et d'ailleurs, pour faire avancer votre voiture, malheureusement, il y a peu d'énergie qui est vraiment utilisée pour produire l'énergie et il y a beaucoup d'énergie qui est utilisée, qui est perdue et notamment qui pollue. Donc, c'est pour ça que l'intérêt des voitures électriques, l'intérêt des voitures hybrides, il est là, c'est de polluer moins et d'avoir de plus de performance. Moi, j'ai une voiture hybride, je n'ai jamais eu une voiture aussi performante au niveau plaisir de conduite et reprise. Et plus jeune, j'avais un vieux diesel, et bien, ça pollue à crever et ça n'avançait pas. Et je poussais, ça n'avançait pas. Donc, vous imaginez, ce moteur-là était beaucoup moins rentable. Et bien, notre corps, c'est des milliers de petits moteurs comme ça, autant qu'ils produisent plein d'énergie avec moins de pollution. Parce que cette pollution, on n'a pas des cheminées qui l'évacuent, elle est en nous. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir consommer des substances qui vont neutraliser ces substances corrosives pour ne pas qu'ils nous soient nuisibles, si vous voulez. Donc, elle génère la majeure partie des radicaux libres, des molécules instables capables d'endommager n'importe quelle molécule dans l'organisme et notre ADN nous-mêmes. Donc, retenez, produire de l'énergie a un coût. Ce coût, c'est la pollution et cette pollution est traduite chez nous sous forme de radicaux libres, superoxydes, radical hydrooxydes, on va en voir quelques-uns. Dès 1972, Damarman a attiré l'attention sur la place centrale des mitochondries dans le vieillissement. L'ADN très simple de ces anciennes bactéries qui produisent l'énergie de nos cellules est surexposée aux dégradations oxidatives car c'est là qu'est produite la majeure partie des radicaux libres. Logique, puisque c'est là qu'on produit l'énergie. Lorsque les mitochondries brûlent, les calories au feu de l'oxygène des transporteurs d'électrons sont censées les condenser dans des molécules piles. L'ATP sont censées les condenser, mais ça ne se fait pas toujours aussi bien d'une personne à l'autre. Mais certaines s'échappent et c'est ça qu'il faut éviter. Ce sont des électrons libres qui sont captés par l'oxygène parce que dans la mitochondrie, si vous voulez, ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça la respiration cellulaire. La respiration a besoin d'oxygène. Donc l'oxygène, c'est très bien, mais l'oxygène, c'est la première substance oxydative. Donc quand vous avez de l'oxygène qui rencontre un électron libre, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait des molécules corrosives et notamment ça fait l'anion superoxyde qui commence à abîmer notre corps. Donc c'est pour ça que quand je vais vous parler d'un nutriment que j'aime beaucoup, c'est la Q10, ce n'est pas par hasard que je l'aime bien et qu'on peut dire qu'elle intervient vraiment dans la vitesse de vieillissement parce que quand vous consommez de la Q10 tous les jours, plus ou moins 100 mg, automatiquement, vous empêchez de générer des radicaux libres, ce qui est très rare parce que la plupart des antioxydants sur le marché neutralisent des substances corrosives. Mais là, la Q10, ça va plus loin en fait. Ça empêche la génèse d'électrons libres. Donc c'est encore mieux. Je veux dire, on est carrément en amont de l'oxydation. Donc c'est pour ça que c'est une molécule que j'apprécie beaucoup. On en reparlera. Donc le simple fait de moins consommer de calories réduit le nombre de molécules d'anions superoxydes. Logique. Si vous mettez votre thermostat sur 1 au lieu de le mettre sur 6, ne pensez-vous pas que votre chaudière va durer plus longtemps en année de vie ? Si. Eh bien, notre corps, c'est pareil. Si vous mettez le thermostat sur 6, il va durer moins longtemps. Donc c'est pour ça qu'il faut produire de l'énergie mais pas à fond. Alors comment ? Parce qu'on a besoin de produire de l'énergie. Comment produire suffisamment d'énergie et être en forme sans mettre le thermostat sur 1 ? Eh bien, en multipliant les mitochondries. C'est pour ça que certains nutriments, certaines activités vont permettre de multiplier ces mitochondries. Donc prenez l'exemple de votre maison. Vous avez une petite chaudière pour la chauffer. Elle est vieillissante, elle ne fonctionne plus bien, son rendement est moins bon. Donc qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez augmenter le thermostat. Et là, vous allez accélérer la vitesse de vieillissement de votre centrale énergétique, de votre chaudière, augmenter la pollution atmosphérique, donc deux points négatifs. Maintenant, imaginons un autre scénario. Vous remplacez votre chaudière, vous remplacez par cinq petites chaudières que vous mettez toutes sur le thermostat minimum. Vous allez avoir une meilleure rentabilité, votre maison sera à température avec une pollution moins importante. Si vous avez compris ça, vous avez compris comment notre corps fonctionne et comment on génère des radicaux libres et comment on peut faire pour essayer d'en produire moins. Donc, le simple fait de moins consommer de calories, automatiquement, tu vas produire moins d'énergie, mais aussi moins de calories. Et c'est moins de molécules occidentes. De plus, la baisse des capacités des mitochondries à produire de l'énergie et l'augmentation des fuites corrosives qui en sort sont considérées comme des facteurs majeurs de vieillissement parce que la chaudière vieillit, mais vos mitochondries vieillissent aussi. Les mitochondries ont de l'ADN. Nous, notre ADN dans la cellule, il est enchâssé dans un noyau, donc il est quand même bien protégé. L'ADN de la mitochondrie, il n'est pas enchâssé dans un noyau. Donc, c'est pour ça qu'elle se tue elle-même, la mitochondrie, par les substances oxydatives qu'elle génère. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important de transporter ces électrons. Alors, je sais qu'il y a pas mal de personnes du monde scientifique qui m'écoutent. Donc, il y a aussi des personnes qui ne sont pas du monde scientifique qui vont plutôt utiliser les conseils praticopathiques que je donne, mais pour justement que les personnes du monde scientifique comprennent bien où je veux en venir. Donc, quand je parle de l'oxygène qui va se mettre en contact avec un électron, si vous voulez, ce que je veux éviter, c'est de fabriquer cet anion superoxide. Vous voyez, cet anion superoxide, qu'est-ce qu'il va faire ? Il peut produire de... Je regarde, je ne sais pas que vous voyez ma souris. Il peut se transformer en H2O2, donc en peroxyde d'hydrogène, grâce à quoi ? À la superoxide dismutane. Alors, voilà, pour les personnes qui ne sont pas averties à ce niveau-là, je veux simplement que vous voyez ce que j'ai mis en foncé, c'est le zinc. Le zinc, qu'est-ce qu'il permet ? Ce n'est pas un antioxydant, mais c'est quand même un fameux cofacteur de cette protection antioxydante, parce qu'en fait, il va permettre la production de la SOD, qui va permettre, si vous voulez, de transformer l'anion superoxide, si vous voulez, en H2O2. Et ça, c'est intéressant parce que ça va éviter de le transformer, vous voyez, en peroxy nitrique, qui était aussi une substance oxidative, ça. Donc, c'est quand même plus intéressant de favoriser cette voie-là que de favoriser cette voie-là, on est d'accord. Donc, c'est pour ça que quand je vais vous parler du zinc, ce n'est pas par hasard qu'il a des vertus antioxydantes, antioxydantes, oups, parce qu'il stimule la superoxide dismétale. Et puis après, vous avez la GPX, la clutathion peroxydase, qui va, qui est sélénio-dépendante, si vous voulez, et qui va empêcher, si vous voulez, et qui va permettre de fabriquer de l'eau, et ça, ce n'est pas trop dangereux, de l'eau et de l'O2, et surtout éviter de fabriquer le radical hydroxyle qui est encore plus agressif, si vous voulez, que l'anion superoxide ou le peroxyl nitrite. Donc, vous voyez, tous ces petits nutriments, ils ont un intérêt, et c'est pour ça que je veux vous les situer un petit peu d'un point de vue biochimique pour que vous puissiez comprendre pourquoi la production d'énergie peut générer plus ou moins de substances oxydantes fonction de comment vous mangez, fonction de comment vous les stimulez, fonction de si vous avez des bons transporteurs d'électrons. Et vous voyez, la cisalpha hypoïque, les polyphénols, la gamma-tocopherole sont des substances protectrices. La GPX, c'est la glutathion peroxidase qui est, elle, sélénio-dépendante. Donc, vous voyez, le sélénium n'est pas un antioxydant, le zinc n'est pas un antioxydant, mais ce sont des cofacteurs, si vous voulez, d'enzymes antioxydantes. On n'aime pas trop le faire en excès, en tous les cas. Donc, les hommes qui bouffent encore de la viande rouge, ils accélèrent le vieillissement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous voyez, s'il manque de sélénium, imaginons, qui n'ont pas assez de zinc, mais qui bouffent au fer, en fait, ils vont favoriser une voie très occidente et donc, ils vont se détruire, se rouiller sur place quelque part parce qu'ils vont favoriser la réaction de Fenton qui donne le radical hydroxyle qui est un des plus, enfin, pas un, le plus puissant radicalaire que l'on puisse produire. Alors, n'entendez pas par là que tout ce qui est substances occidentes, radicaux libres et tout ça, c'est toxique. Pas forcément, puisque pour tuer les virus et les bactéries, si vous voulez, on a besoin de ces substances oxydatives. Le coronavirus, il est tué aussi grâce à ces substances oxydatives. Donc, c'est très intéressant et ça nous sauve la vie d'oxyder les virus, par exemple. Voilà, il ne faut pas s'oxyder son ADN, mais oxyder un virus, c'est quand même top. Donc, il faut des substances oxydatives, mais voilà, il faut qu'elles soient oxydatives au sein des globules blancs, mais pas ailleurs. D'ailleurs, les gens qui sont morts du coronavirus, ils ne sont pas morts à cause du virus, ils sont morts à cause de la réaction immunitaire disproportionnée à l'attaque. Donc, vous avez tous entendu parler de cet orage cytokinique. En fait, ce sont des cytokines, ce sont des médiateurs inflammatoires, si vous voulez, qui ont tué, qui ont créé une insuffisance respiratoire et qui ont mis le patient en détresse respiratoire, les soins intensifs, et voilà, c'est difficile quand on est arrivé là de t'en sortir, en tous les cas, sans séquelles. Mais vous voyez, vous allez me dire, c'est le virus qui a déclenché, ok, mais je veux dire, le système immunitaire a été, a réagi de manière disproportionnée. Et pourquoi ? Parce que, justement, l'alimentation était certainement trop pro-inflammatoire. Et c'est pour ça qu'il y a des jeunes qui se sont retrouvés aussi aux cieux intensifs, parce que malheureusement, il y a plein de jeunes qui ont une alimentation pro-inflammatoire, pas assez d'anti-inflammatoire. Et on verra, je terminerai la conférence avec une bonne assiette, plein de choses, plein de bons conseils que l'on peut faire pour diminuer l'inflammation. Donc, vous voyez, quand je vous donne tous des petits conseils pour bienveillir, c'est des conseils aussi à direct aussi pour renforcer son immunité et diminuer la production radicalaire. Alors, ça, j'aime bien ce schéma-là. Ça résume un petit peu ce que je viens de vous dire, parce que, comme ce n'est pas toujours simple, il faut rendre ça le plus didactique possible. Voilà. Cette Tesla, je ne sais pas si vous avez vu, c'est la voiture la plus rapide du monde. Et elle émet zéro polluant. C'est une voiture électrique. Donc, c'est un peu l'image que l'on a maintenant de la performance, si vous voulez. Donc, ça, voilà, ici, on a une mitochondrie très performante. Elle produit plein d'ATP. Vous voyez ici, plein d'énergie. C'est top. Et elle produit très peu de radicaux libres. Vous voyez, il y en a un petit peu, mais voilà. Notre corps, c'est prendre en charge. Ça, ça va ? Ça l'abîme. Mais ça l'abîmera moins vite qu'une mitochondrie qui fonctionne comme ça, qui produit peu d'énergie et qui émet plein de radicaux libres. Vous voyez, je vous donnais l'exemple du vieux moteur diesel. Ben voilà, on en est là. Certaines voitures et c'est tant mieux qu'on les élimine du parc automobile parce que ça n'avance pas et ça pollue. Eh bien, notre corps, il peut réagir comme ça. Il peut polluer plus, moins d'énergie. Donc, vous imaginez les conséquences que ça a. Moins d'énergie, plus de production radicale. Ben, vieillissement accéléré. Et ça, c'est un des points les plus importants, si pas le plus important dans la vitesse du vieillissement. OK ? Bon, on s'amuse bien là, mais il faudrait que j'avance un peu. Alors, voilà, ici, je vous ai mis voilà, il y a eu des études de David Saint-Claire à Harvard de l'Université de Californie. Ah oui, c'est quand même intéressant que je vous lis ça parce que notamment Elisabeth Blackburn qui a eu le prix Nobel pour la découverte de la télomérase, je ne vous explique plus maintenant, vous savez ce que c'est, estime que le système de santé actuel se fourvoie, donc ce n'est pas moi qui le dis, c'est quand même des prix Nobel de médecine, des gens reconnus, se fourvoient en se mobilisant dans la lutte contre chaque pathologie dégénérative. Donc en fait, ils disent arrêtez de vous battre contre le cancer, les maladies cardiovasculaires, Alzheimer. Alors qu'il est maintenant clair qu'elles peuvent être toutes et être combattues beaucoup plus efficacement en agissant sur la cause principale, le vieillissement. Et c'est ce que je vous disais en début de conférence, c'est que ce sont des maladies dégénératives, à partir du moment que vous travaillez sur la vitesse de vieillissement, automatiquement, vous diminuez le risque d'attraper un cancer et une maladie cardiovasculaire. Donc vous voyez l'enjeu où il est. C'est ce que confirment de nombreuses études, comme ça, si, bon, je n'ai pas le temps de la lire, mais on va la lire quand même. De toute façon, on est en webinaire, vous ne devez pas partir. Une étude globale suivie par 40 centres cliniques montre qu'un apport calorique total plus élevé augmente de 43%. Oui, ça vaut quand même la peine de la lire parce que c'est quand même énorme. 43% à l'intestinance de tout type de cancer invasif, mais aussi de 49%. Les risques cardiovasculaires et de 317% les risques de diabète. Bon, ça, c'est un peu plus évident si tu bouques trop et que tu manges mal, tu risques de faire plus de diabète. Alors qu'une quantité d'énergie dépensée en activité physique plus élevée réduit le risque de tout type de cancer de 16%, de maladies cardiovasculaires de 20% et de diabète de 40%. Donc c'est quand même un truc assez simple quelque part qui ne coûte pas d'argent. On va parler de compléments alimentaires qui peuvent coûter un peu d'argent, mais manger moins, on peut même voir l'inverse. On fait une économie d'argent et on vit plus longtemps. Donc manger moins mais mieux. Ça va, il y a un peu plus d'activité physique. OK. Alors, à méditer, qui mange peu, mange beaucoup durant de longues années. Ça, j'aime bien. Ce que nous laissons après un repas copieux nous fait plus de bien que ce que nous avons mangé. Il y en a qui finissent les assiettes parce qu'ils en sont malades de jeter à la poubelle. Mais bon, vous n'êtes pas des poubelles. Donc moi, je préfère mettre à la poubelle que d'avaler. Donc, prends un petit déjeuner de prince, un dîner de bourgeois, un souper de manger, un dîner de bourgeois, un très connu. Mange tout ce dont tu disposes le matin, partage ton dîner et donne ton souper à ton ennemi. À méditer. Alors, pratico-pratique, on va terminer la conférence avec des petits conseils pratiques. La nutrithérapie propose, pour réduire le stress oxydatif mitochondriel, une augmentation du rendement, donc plus d'énergie avec moins de calories. Donc, c'est comme la voiture. Plus de couple, plus de puissance, avec une consommation minimum. C'est pareil, on cherche la même chose dans notre corps. Donc, comment y arriver ? C'est possible par une diminution progressive des calories, mais surtout des calories vides. Les calories pauvres en substances nutritives, donc tous ces produits transformés, ultra-transformés, ça, voilà, on ne met pas ça dans le caddie. Exercice physique qui permet, alors ça, c'est génial, exercice physique, ça stimule l'hormésisme et ça stimule aussi la multiplication de mitochondries. Donc, retenez, je répète, mais si on a plus de mitochondries, on a plus de centrales énergétiques qui se partagent le travail. Donc, je préfère 5 chaudières sur le thermostat 1 qu'une chaudière sur le thermostat 6, ça va ? On aura le même rendement énergétique, mais avec une pollution quand même franchement moins importante, ça va ? Donc, c'est mieux de répartir dans nos cellules le travail en plus de mitochondries. augmentation du rendement alimentaire. Donc, ça, c'est intéressant. Augmentation du rendement alimentaire. Plus d'énergie avec moins de calories. Alors, comment c'est possible d'avoir plus d'énergie avec moins de calories ? En fait, le problème actuel, c'est une question que je pose souvent à mes patients quand ils viennent au cabinet. Je leur dis, comment vous vous sentez ? Et certains, quand ils viennent pour la première fois, ils me disent, je me suis maintenant que je me sens fatigué. Et alors, je fais l'anamnèse alimentaire, on analyse un petit peu ce qu'ils mangent et en fait, tu te rends compte qu'ils mangent quand même bien. Ils mangent 2000, 3000, 3500 calories et ils sont crevés. Donc, c'est quand même un truc qui est intéressant justement de se poser la question et de disgrisser là-dessus parce que vous imaginez quelqu'un qui bouffe du carburant à crever, 3000, 3500 calories et il est fatigué. Donc, c'est comme si vous mettiez du carburant dans votre voiture et elle n'avance pas. Vous allez vous dire, je ne vais pas aller foutre encore du carburant. Non, vous allez vous dire, il y a un problème dans le moteur. Eh bien, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est que les gens, ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent plein de calories mais ils ne font pas d'énergie. Or, pour rappel, on mange pourquoi au départ ? Alors, c'est gai, c'est sympa, les restaurants, on va sur les terrasses, c'est convivial. Mais la première raison pour laquelle on mange, c'est quoi ? C'est d'abord produire de l'énergie. On est d'accord. C'est d'abord pour faire de l'adénosine triphosphate. C'est quand même pour ça qu'on mange. Et après, il y a plein de déclinaisons. Mais l'initiation de ça, c'est d'abord de faire de l'énergie. Eh bien, les gens, ils bouffent maintenant, ils ne font plus d'énergie. Alors, où est le problème ? C'est parce qu'en fait, ils mangent de micronutriments. Comme ils mangent une alimentation très pauvre en nutriments, donc on parle de calories vides, en fait, ils n'arrivent pas, si vous voulez, à produire d'énergie parce qu'ils n'ont pas les cofacteurs. Donc, vous donnez du magnésium à cette personne-là. C'est pour ça que c'est un compliment que je prescris très régulièrement parce que le magnésium intervient dans toutes les étapes de la production d'énergie. Toutes, toutes. Donc, l'utilisation des graisses, l'utilisation du glucose, tout. Donc, quand tu fais de l'ATP, si tu n'as pas de magnésium, tu n'en fais pas. Donc, le magnésium est un cofacteur de la production d'énergie. Donc, les mêmes calories. Alors, c'est quand même mieux de faire avec ces calories-là de l'énergie que de faire du gras. on est d'accord. certaines personnes se disent je mange trop donc il faut que je fasse gaffe, je dois manger moins. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. C'est veiller à ce que l'on mange. On s'en fout que c'est calorique. Si c'est calorique et que tu en fais de l'énergie, ça ne va pas aller se foutre dans tes fesses. On est d'accord. Donc, on s'en fout de manger une boîte de sardines qui est bourrée de calories, des amandes qui sont bourrées de calories, de l'huile d'olive qui est bourrée de calories. On s'en fout si c'est des calories qui vont être oxydées, métabolisées et qui permettent au final de quoi ? De produire de l'énergie. On est content. Donc, c'est ça qu'on veut. C'est manger, faire de l'énergie. Donc, ça c'est très très important cette notion de plus d'énergie avec moins de calories. Et ça, vous y arrivez en prenant des produits naturels, biologiques et en faisant aider notamment ici de cofacteurs comme le magnésium. L'évitement de gros repas le soir qui saturent les circuits. C'est très important. Léger le soir, jeûne intermittent. Pour ceux qui connaissent, c'est très intéressant. Mais faites le jeûne intermittent plutôt en ne soupant pas qu'en ne déjeunant pas. À choisir, je préfère cette approche-là parce qu'au niveau durée de vie, le sujet de ce soir, ça sera plus efficace parce que la nuit sert à réparer. On ne répare pas la journée. Vous n'allez pas commencer à nettoyer la maison s'il y a des personnes, s'il y a les enfants qui courent et tout ça. Vous attendrez qu'ils soient au lit. On va faire la maintenance dans une entreprise de production le soir, la nuit, pas quand les ouvriers sont sur leur machine. Notre corps, c'est pareil. Il va faire la maintenance, il va réparer, il va stimuler notre immunité, il va faire ce qu'il faut faire pour nous réparer la nuit. Or, si tu as bouffé comme un cochon à 20 heures et que tu digères jusqu'à 3 heures du matin, tu lui laisses 2 heures pour réparer. Moi, je préfère laisser 12 heures à mon corps pour réparer que 2 heures. une meilleure respiration. Si vous ne respirez pas correctement, vous n'allez pas produire d'ATP. L'ATP, on a besoin de glucides, de lipides, on a besoin de nutriments, mais tout ça va être métabolisé grâce à l'oxygène. N'oubliez pas de bien respirer pour métaboliser et consommer ses calories. Bien digérer, donc dégustin, mastication, l'évitement de glucides rapides. Donc ça, c'est des choses, je pense que vous savez au profit des glucides complexes. Ils sont particulièrement négatifs en dehors des repas lorsqu'ils ne sont pas associés à des protéines et des fibres. Donc préférez, si vous aimez bien comme moi, un petit sucré, de temps en temps, je le mange en fait repas plutôt qu'à 3 heures avec un café. Vous voyez, donc il faut le mélanger au repas. Donc petit rappel, mais je pense que ce sont des choses que vous savez pour ceux qui nous écoutent, éviter les glucides adhexysémiques élevés qui vont provoquer une hypoglycémie réactionnelle et ça, ça nous donne des coups de pompe, ça fait monter l'isodiabète, ça fait grossir et ça ne nourrit pas. Donc éviter, éviter et en plus, ça crée des problèmes de concentration. Moi, j'ai félicité aujourd'hui ma petite fille pour son examen. Ben voilà, on va lui faire un bon petit déjeuner demain matin pour qu'elle n'ait pas un coup de pompe pendant qu'elle sera sur sa feuille d'examen parce que le coup de pompe, ce n'est pas qu'un coup de pompe de fatigue physique, c'est un coup de pompe aussi intellectuel, donc elle peut avoir une baisse de la concentration. Mais bon, un examen, c'est chronométré, elle ne peut pas manquer de 5 minutes. Donc voilà, un bon petit déjeuner, vous avez des étudiants qui sont en examen, voilà, un super bon petit déjeuner à faible adhexysémique et plutôt protéiné pour avoir suffisamment de dopamine, de noradrénaline pour augmenter la concentration, la mémoire, parce que vous voyez, c'est le bordel chez beaucoup de personnes. C'est hyper, hypo toute la journée et on se déculpabilise parce qu'on se prend des galettes de riz, ça encore pire, donc c'est un index glycémique très élevé et toute la journée, ben voilà, c'est des hauts, c'est des bains, ça fait grossir, ça diminue l'énergie et pourtant, on va vers ça pour avoir de l'énergie, c'est ça qui est dingue, tu vas consommer ces aliments-là pour essayer d'avoir de l'énergie. Et je comprends puisque quand t'es en hypoglycémie réactionnelle, tu veux quoi ? Ben tu veux produire vite de l'énergie et en plus, si t'as mal dormi, ben t'es plus attiré par des choses qui apportent vite de l'énergie. Alors oui, ça en apporte, vous voyez que la glycémie remonte, mais ça retombe, ça remonte, ça retombe. Donc stabiliser la glycémie, c'est très, très, très important. Petit rappel, la charge glycémique, vous voyez du pain, on est des grands consommateurs de pain, une demi-baguette de pain. Pour rappel, vous le savez, pour ceux qui me suivaient, c'est 28 morceaux de sucre à d'agopère, les aliments à saveurs gustatifs salés, attention, il faut monter aussi la glycémie puisque le sodium fait rentrer le glucose dans les cellules. S'il n'y avait pas de sodium dans les intestins, il n'y aurait pas de glucose dans le sang. Le transporteur du glucose, eh ben c'est un transporteur, si vous voulez, qui a besoin de sodium aussi. Donc le sodium, c'est le complice du glucose. Donc c'est pour ça que des aliments très salés comme la pizza industrie, elle a qui crève de soir quand tu manges une pizza, donc tu fais plus vite monter ta glycémie. Donc ça, voilà, vous savez, les aliments à des glycémiques élevés, à des glycémiques bas, donc ils sont là pour ceux qui veulent les revoir, vous faites pause sur la vidéo en replay et vous les aurez. Très important, la réduction des acides gras saturés qui sont incombustibles, saturés, c'est le beurre, c'est le sadou, c'est la charcuterie, c'est le fromage, donc ce sont des graisses plus difficiles à utiliser par le corps et augmenter la consommation d'oméga 3. Donc vous voyez, les calories, c'est vraiment un truc, je pense qu'il y a plein d'amis diététiciens qui m'écoutent là et qui remettent en question justement ces notions de calories parce que ça, au final, c'est complètement dépassé en majorité parce qu'on ne peut plus baser une alimentation équilibrée sur un apport en calories puisque vous voyez ici qu'augmenter la consommation d'oméga 3 va augmenter la production d'énergie, donc tu vas consommer une cuillère à soupe d'huile de colza ou de caméline de lin ou une cuillère à soupe de beurre, vous avez le même nombre de calories sauf que quand vous allez consommer une cuillère à soupe d'huile de lin, vous allez produire beaucoup plus d'énergie mais si tu produis beaucoup plus d'énergie, tu fais moins de grains, vous comprenez ? Par contre, si tu prends une cuillère à soupe de beurre, tu ne vas pas faire d'énergie avec ça, mais tu vas faire du grain mais pourtant, c'est le même nombre de calories. Vous voyez, les calories ne veulent pas dire grand-chose, c'est comment ton corps va les métaboliser, ces calories qui comptent. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Plus d'acide grasse monoinsaturé, la fameuse huile d'olive et s'il vous plaît, prenez-la de première pression à froid. Vous pouvez aussi prendre des huiles d'olive riches en resveratrol pour une bonne santé cardiovasculaire, beaucoup d'huile de colza, des graines de lin, des petits poissons gras, mais pas trop, le poisson, parce qu'il est de plus en plus pollué, donc voilà, il faut des oméga-3, mais un petit peu sardine macquarant, mais n'exagérez pas en tous les cas avec les poissons prédateurs, thon, thon, l'espadon, tout ça. Limiter les graisses saturées, les polyas saturées aussi, les oméga-6, préférer les oméga-3 que les oméga-6, les oméga-6 on a déjà suffisamment dans notre alimentation et c'est surtout l'équilibre oméga-3, oméga-6 qui compte et absolument éviter les graisses trans que vous retrouvez dans les produits principalement industriels. Il y a énormément d'études sur le sujet, vous pouvez aller sur mon site internet, vous trouverez plein d'articles sur les oméga-3 et leurs bienfaits. Très important aussi, je réassiste là-dessus, les oméga-3 ont un effet aussi anti-inflammatoire, il s'est écrit des prostaglandines de série 3 anti-inflammatoire, très important, pour revenir au sujet d'actualité qu'est le coronavirus, voilà, des gens sont morts d'un orage cytokinique, mais il faut état de ce feu et on peut, si vous voulez, le corps, quand il doit se défend, il fait avec ce qu'il a et si dans votre assiette vous n'avez que des aliments pro-inflammatoires, trop d'huile de tournesol, trop de beurre, trop de fromage, trop de charcuterie, trop de viande, pas assez de végétaux, pas assez de bonnes huiles, et bien automatiquement, le substrat va être pro-inflammatoire, donc il ne saura pas état de le feu. Vous voyez, toutes ces épices anti-inflammatoires, curcuma, gingembre, girofle, les produits laitiers, faites attention, n'exagérez pas, allez plutôt vers les hydrolysées de soja, d'amande, les cuissons aussi à basse température sont plus intéressantes, faites attention avec l'excès d'alcool, la caféine. Et les apports en protéines sont importants, il faut consommer plutôt plus vite des protéines d'origine végétale, surtout les hommes, et diminuer les protéines animales. Pourquoi ? Parce que les protéines animales sont riches en fer, surtout la viande rouge, alors ça peut être intéressant, si vous êtes en manque de fer, je préfère que vous preniez un peu de viande rouge que même un complément de fer, ça va de soin, c'est pour ça que je conseille plus la viande pour les femmes de la puberté à la ménopause que pour les hommes. Donc l'intérêt de la viande, c'est son apport en zinc en fer en B12. Alors ce n'est pas l'apport en protéines, puisque l'apport en protéines peut très bien être apporté par des protéines végétales et les protéines végétales peuvent être complètes si vous associez des céréales avec légumineuses, donc c'est un débat qui n'a plus lieu d'être, on peut avoir ces apports en protéines suffisamment et ne pas avoir de carences en acides aminés même essentiels en mangeant végétarien. En plus, vous avez le quinoa, l'amaranthe, les graines de chia qui sont déjà à elles seules des protéines complètes. Donc qu'est-ce que dit aussi l'excès de viande ? Il faut faire attention parce que l'excès de protéines animales et le manque aussi de végétaux altèrent la flore intestielle. La flore est différente et pro-inflammatoire. Elle produit moins d'acides gras organiques protecteurs comme le propionate, très intéressant pour protéger nos colonocides, nos intestins. Le butyrate contre le cancer du colon. C'est pour ça que le cancer du colon touche plus les mangeurs de viande et ceux qui ne mangent pas assez de végétaux. Plus de cancer chez l'homme des cancers colorectaux. Ce n'est pas par hasard. Ils mangent moins de végétaux parce qu'ils croient que la viande ça le renforce. C'est plutôt l'inverse. De plus, la flore du mangeur de viande transforme la carnitine surtout présente dans la viande en colline qui est aussi dans les œufs en triméthylaminoxyde. C'est une substance qui peut endommager les parois artérielles. Donc, faites attention. Les œufs chez les diabétiques, En tous les cas, les œufs, la viande et tout ça est encore plus dommageable. C'est ça qu'il faut comprendre en fonction de comment notre flore va la métaboliser. Si vous mangez de la viande avec plein de végétaux, ça aura peu de conséquences musibles et vous risquez de moins faire cette substance cardiotoxique qui est le TMAO. Par contre, si vous mangez votre viande avec des frites, vous accentuez encore le problème. C'est pour ça que je précise que c'est la consommation excessive de protéines animales mais aussi le manque de végétaux. Ça va ? Par contre, les végétaux ont un effet trop fixe sur la flore digestive. Ils sont moins concentrés en toxiques, en particulier l'hyposolu, les perturbateurs endocriniens, les produits carnés. donc ils sont riches en antioxydants, en principes actifs anti-inflammatoires mais aussi en molécules détoxifères. Donc, il faut manger plus de végétaux dans nos assiettes. C'est pour ça que la recommandation c'est la moitié de l'assiette de légumes, de fruits et pas qu'une fois par jour, trois fois par jour. Pourquoi la viande est pro-inflammatoire ? Petit rappel, le faire en excès. Donc, si vous êtes une femme qui mangeait de la viande rouge et qui avait une féritine à 20, vous ne craignez pas que le faire soit pro-inflammatoire dans votre cas. Mais un homme qui a une féritine à 200, 300, 500, lui, ça peut avoir des conséquences. L'acide arachidique qui est un oméga 6 qui est précurseur de prostaglandine inflammatoire. La leucine qui est un acide aminé précurseur d'une voie pro-inflammatoire à la voie mTOR. C'est pour ça que quand j'ai des patients qui sont à risque de COVID et à risque de complications parce qu'ils ont des comorbidités, je leur fais passer vers un régime plus végétal, comme je fais moi-même. Je me dis flexitaria, donc je ne fais plus mes repas autour de la viande. j'utilise plutôt la viande de manière festive de temps en temps, mais je fais mes repas plutôt autour des légumes à l'heure actuelle. Faites attention, on arrive à la saison des barbecues. C'est une saloperie des barbecues mal faits, c'est-à-dire vous avez le gras de la viande que vous faites glier, votre viande que vous faites glier sur une glie et en plus, c'est sur du charbon de bois et qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez la graisse qui fond sur le charbon de bois et qu'est-ce que ça va libérer ? Une petite fumée blanche. Cette fumée blanche, c'est du basopyrène. Le basopyrène, c'est la substance la plus toxique que vous pouvez avoir dans le tabac. C'est des vapeurs de diesel. On dit que le diesel est mauvais. Quand vous faites le barbecue, c'est comme si vous étiez à la sortie d'un pot d'échappement et pas que celui qui mange la viande, les enfants qui sont autour. C'est pour ça qu'on ne fait pas des barbecues à l'intérieur. Je vous l'accorde. En tous les cas, sachez que j'ai investi dans une bonne planche c'est aussi bon et j'évite que cette graisse tombe sur le charbon de bois. C'est surtout ça qu'il faut éviter. Donc, préférez la planche c'est aussi festive, c'est aussi sympa et c'est très très bon. Pour information, il y a une étude qui a été faite par Peter Moller à Stockholm et qui a montré que manger une viande liée au barbecue, c'était l'équivalent de fumer 800 à 1000 cigarettes. Donc, 3 barbecues sur une année si on fait l'équivalent. C'est comme si vous fumiez 2-3 paquets de clopes par jour. Alors, je termine avec les aliments que j'aime beaucoup qui sont à l'écran. Je vais voir tous les fruits, les baies, les myrtilles. On ne peut pas dire que tous les fruits sont bons et c'est vrai qu'ils sont bons pour la santé mais il y en a quand même qui sont quand même meilleurs que d'autres. Donc ici, pour le moment, on a plein de petits fruits rouges, myrtilles, tout ça, essayez d'en consommer les cerises, les fraises, tout ça. Ça contient beaucoup plus de polyphénols. Or, vous avez vu l'intérêt des polyphénols sur le vieillissement. Faites des smoothies aussi avec ces myrtilles et tout ça. Vous pouvez en acheter congelé. Comme ça, vous pouvez en consommer l'hiver. Tout ce qui est crucifères, choucroutes, lactofermentés. Le tofu aussi, très intéressant. Le soja qui diminue la métabolite urinaire, le 8-O-HDG. Le soja est un effet protecteur aussi sur la longévité. D'ailleurs, à Okinawa, ce sont, je pense, les plus grands consommateurs de soja au monde. Donc, ne confondez pas le soja que l'on a dans notre assiette et le soja qui est une vraie saloperie écologique puisque ce n'est pas nous qui le mangeons, c'est notre bétail qu'il mange. Et c'est une catastrophe parce que c'est déjà des OGM. mais le soja OGM, c'est un soja qui est arrosé au glyphosate. Donc, d'un point de vue écologique, c'est une catastrophe. Mais pour planter du soja OGM, en plus, on déforeste. Donc, vous voyez, on accumule les dégâts. Les champignons. Donc, ça, c'est intéressant. Moi, j'ai conseillé dans toutes mes conférences pendant la pandémie du Covid de consommer plus de champignons, shiitake, maitake. dedans, vous avez des substances qui permettent de stimuler l'immunité. Les légumes secs aussi qui vont apporter des bonnes protéines. Aïe, omion. L'ail qui est un puissant fibrinolytique, une petite gousse d'ail tous les jours, marinée, c'est très, très bon pour la santé. Ça permet de diminuer le risque de faire des caillots sanguins puisque ça fibrinolyse, donc ça dissout les caillots. C'est un fibrinolytique donc intéressant pour la protection cardiovasculaire, anti-cancer aussi. Les crucifères qui sont géniaux parce que les brocolis, tout ça, je vous invite toutes les dames qui m'écoutent et je pense que vous êtes en majorité à m'écouter parce que vous êtes plus sensible, obligé de constater que vous êtes plus sensible à la santé, à la santé. L'homme se préoccupe plus de sa santé quand il a perdu malheureusement donc il va se préoccuper des traitements et la femme a un instinct quand même de plus de prévention. Je vois bien dans mes cursus, j'ai quand même 70% d'étudiantes et 70% de patientes. Donc mesdames, un bon conseil, c'est de consommer trois fois par semaine des crucifères. Il y a plein d'études qui montrent que ça diminue le risque de développer un cancer du sein. Vous savez que le cancer du sein est très, très présent pour le moment. de plus en plus, il y a une croissance de 60% de cancer du sein en 25 ans. Donc voilà, il faut faire attention et ça ne touche pas malheureusement que les personnes âgées. Il faut vraiment détoxifier tous ces oestrogènes-là et ces phtalates, ces bisphénols que les crucifères peuvent aider. Les algues, les dérivés, l'huile d'olive, on en a parlé, les graines de chia riches en oméga 3 et en protéines, les graines de lait abroyé qui contiennent des lignanes très intéressantes, donc le thé vert, Machia en plus qui est encore plus antioxydant, le chocolat noir, le vin rouge à dose modérée, bien sûr. Ne vous mettez pas à boire du vin rouge si vous n'en buviez pas. Ce n'est pas ça que je dis non plus puisque l'alcool n'est pas non plus recommandable, mais voilà. Quitte à boire un petit verre préféré, du vin rouge, des épices, curcuma, gingembre, clou de girofle, cannelle, tout ça, ce sont des épices très, très protectrices. Vous avez, c'est repris dans nos livres qu'on a écrits avec l'union des nutrithérapeutes francophones, vous retrouvez ces schémas-là. Nutrithérapie immunité, nutrithérapie cancer, voilà, c'est toujours beaucoup, beaucoup de couleurs comme vous voyez à l'écran et ça, si vous voulez, ce sont des substances qui protègent votre ADN. Si on protège votre ADN, automatiquement, vous donnez tout le capital pour vivre plus longtemps. Et faire attention chez nos personnes âgées parce qu'il y a vraiment un décalage entre les apports et les besoins. Vous voyez, avec l'âge, de nombreuses pathologies peuvent survenir mais aussi des médications et les médications, si vous voulez, ça diminue aussi l'apport nutritionnel, les systèmes de défense et d'adaptation contre les agents infectieux, les toxiques, les radiculifs, le stress, requièrent des quantités plus importantes de micronutriments, en particulier vitamines antioxydantes, vitamines B6, magnésium, le zinc, à partir de 65 ans, c'est important de devoir se supplémenter puisque l'absorption diminue avec l'âge. Et si vous voulez, le problème, pour que vous compreniez bien, c'est qu'en vieillissant, il y a deux soucis. On mange de moins en moins parce qu'on se dépense de moins en moins mais la capacité d'absimilation est de moins en moins bonne. Vous voyez, donc on accumule les soucis. La capacité d'absorcer le zinc, la bétousse, la vitamine E qui est déjà trop compliquée, le magnésium se réduit avec l'âge. La capacité à synthétiser, vous avez que la vitamine D, on peut en fabriquer avec le soleil. Oui, mais sur une peau jeune, pas sur une peau d'une personne de 80 ans. La capacité de métaboliser les acides grains essentiels, or les apports en micronutriments par l'alimentation diminuent encore de manière substantielle. Exemple, pour que ça soit bien clair, pourquoi les personnes âgées manquent de plus en plus de micronutriments, notamment dans les maisons-trepôts. Entre 18 et 50 ans, l'apport calorique moyen par jour est de, en moyenne, 2256 calories. pour l'homme et 1736 pour la femme. Et bien, à partir de 65 ans, l'apport calorique moyen par jour est de 1794 et 1500 pour la femme. Donc, déjà, elles mangent moins et si elles mangent moins de la même chose, automatiquement, elles vont encore avoir moins de ces micronutriments qui, en plus, sont moins bien assimilés chez un senior. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a un décalage entre les besoins et les apports en micronutriments. Donc, la justification de prendre des compléments alimentaires est encore plus importante chez un senior que chez un jeune. Vous l'aurez compris. Alors, je vais finir la conférence avec 2-3 nutriments qui me paraissent essentiels. J'en ai déjà beaucoup parlé, le zinc. Alors, le zinc, c'est indispensable à la fabrication des protéines. Sans zinc, vous ne fabriquez pas de nouvelles cellules. C'est simple. Vous faites 2 300 000 cellules par seconde. Il faut photocopier cet ADN. La photocopieuse, c'est l'ADN polymérase. Donc, c'est anabolisant. Sans zinc, il n'y a pas de croissance. C'est pour ça que la femme enceinte a besoin de zinc. L'enfant en pleine croissance a besoin de zinc. Donc, c'est pour ça que c'est très important qu'il n'en manque pas. Le sportif qui veut développer son muscle, il va bouffer lui des fois des seaux de protéines et il manque de zinc. Donc, vous voyez l'absurdité. Il va accélérer lui son vieillissement, manger trop de protéines. Et ce qu'il veut, c'est faire du muscle. Donc, d'abord, qu'il prenne le minéral essentiel à la fabrication de la masse musculaire. Donc, quant aux globules blancs, pourquoi on a parlé beaucoup du zinc pendant cette crise du Covid ? C'est normal puisque sans zinc, vous ne sauriez pas fabriquer. On fabrique des nouvelles cellules. Il faut fabriquer des globules blancs. Si vous voulez, ça permet de fabriquer des protéines. Les anticorps, ce sont des protéines. Donc, si vous manquez de zinc, vous ne savez pas fabriquer de nouveaux anticorps. Donc, vous imaginez l'importance que ça a. d'ailleurs, d'ailleurs, pour ceux, on ne va pas faire un débat du vaccin, mais pour ceux, si vous avez dans votre famille des personnes qui doivent se vacciner, des grands-parents, s'il vous plaît, parlez-en aux médecins ou recommandez-leur de faire une cure de zinc d'au moins deux, trois mois avant la vaccination. Comme ça, on est certain qu'il y aurait une réponse immunitaire parce que pour le moment, on vaccine, on vaccine, on vaccine, les gens, ils se croient sauvés parce qu'ils sont vaccinés. Moi, je serais curieux de voir chez tous ces gens vaccinés parce qu'on ne fait pas. Il n'y a personne qui a été encore rappelé pour le moment pour voir si les anticorps avaient monté. Or, le but du vaccin, c'est quand même de faire monter des anticorps. Ce n'est pas un pass vaccinal, c'est un pass immunitaire. Donc, le but, c'est d'avoir une bonne immunité, d'avoir des anticorps de mémoire. Eh bien, je ne suis pas sûr, on verra, il y aura des études sur le sujet, que tous ces gens qui se font vacciner ont des anticorps en réponse au vaccin parce que si un seigneur est carencé en zinc, il peut justement ne pas avoir une bonne réponse immunitaire et ne pas faire suffisamment d'anticorps pour justement se protéger du Covid s'il est infecté. Donc, c'est ce que je vous disais, il faut produire des anticorps. C'est pour ça que la mortalité par infection est la plus importante chez les seigneurs. Donc, on n'a pas été étonné de voir que le Covid a emporté plus les seigneurs que les jeunes. Ce n'est pas à cause du Covid. Enfin, le Covid a montré ça au grand public. Mais pour les personnes qui étudient ça comme nous, quelque part, on savait que la première cause de mortalité, c'est les infections chez les personnes âgées. Ils meurent... Vous voyez, la mortalité par infection chez les seigneurs est 200 fois plus élevée que chez les autres. Donc, je veux dire, la même personne qui est morte du Covid à 80 ans, si elle avait eu le Covid à 60 ans, elle n'aurait pas été morte. Donc, on revient encore que... Est-ce que c'est le Covid qui est en tort ? C'est plutôt nous, comment notre corps réagit face à cette attaque. Vous voyez, c'est comment notre système immunitaire, c'est quand même fou. Un même virus peut te tuer quelqu'un et te rendre quelqu'un assez automatique. Donc, ce n'est pas que le virus était plus ou moins agressif, c'est le même. Mais c'est quand même notre immunité qui a fait son boulot pas. Donc, c'est quand même passionnant et intéressant de voir et d'étudier qu'est-ce qui fait que chez une personne, ça marche mieux que d'autres. Donc, vous voyez, le zinc, il y a plein de publications, est un antioxydant, est un anti-inflammatoire. Très important dans la santé humaine. Alors, au niveau de la réponse immunitaire, il est nécessaire aussi dans la réponse innée, dans l'expansion clonale aussi, donc la multiplication. Par exemple, la production de cellules mémoires est de l'immunité immorale et cellulaire. Le but de la vaccination, la carence en 5 pourra donc compromettre la réponse immunitaire à une vaccination. Donc, le zinc est responsable de l'expansion clonale. Donc, c'est quoi l'expansion clonale ? C'est la capacité à notre système immunitaire de fabriquer plein d'assaillants, plein de substances qui vont nous protéger de l'agresseur. Ici, bon, ce n'est pas le sujet, c'est parce que j'ai pris quelques slides de ma conférence sur le COVID. Mais le zinc, voilà, c'était pourquoi on avait vu pas mal d'études sur le zinc et l'immunité. Ça, j'en ai parlé, ça stimule la delta 6, le zinc aussi est nécessaire au déclenchement de l'apoptose. Très important, quand vous avez des cellules qui deviennent anormales dans le corps, normalement, on ne devrait faire jamais de cancer parce qu'on a un garde-chiot, si vous voulez, dans chaque cellule qu'on appelle la protéine P53 qui est une protéine qui dit à la cellule et je vois qu'on est en train de déconner, là, on se divise ça normalement, on se suicide. Eh bien, cette protéine P53, je vous le donne en mille, elle est dépendante notamment du zinc. Vous manquez de zinc, vous aurez une moins bonne protéine 53, donc une moins bonne apoptose quelque part. Il faut savoir aussi que le plomb, les métaux lourds peuvent aussi prendre la place du zinc et quelque part, s'il y a du plomb à la place du zinc, automatiquement, diminuer l'absorption et l'utilisation du zinc. Donc, vous voyez, ça intervient dans... Le zinc, si vous voulez, ça intervient dans tout ce qui est dans la croissance, la prolifération, la multiplication, les neurones. Donc, voilà. Par exemple, la gustine, vous voyez, je pense que j'en parle après, des personnes ont perdu aussi le goût, ça intervient. Donc, voilà, ce sont des signes évocateurs d'une carence en zinc. Quand vous en êtes là, regardez, c'est quand même intéressant de voir les signes cliniques, posez-vous la question, demandez à votre médecin pour faire un bilan, mais en tous les cas, vous ne prenez pas de risque si vous avez plus de 65 ans de prendre du zinc, puisque les statistiques ont montré que pratiquement 100% de la population en manquait. Et bien, voilà. Ici, vous voyez, 80% de la population ne reçoit pas l'alimentation et les apports recommandés de 15 mg par jour. Et par ailleurs, les études nous apprennent que le zinc est de moins en moins bien absorbé, je vous l'ai dit. Donc, vous voyez, une étude intéressante qui a été faite, notamment pendant le coronavirus, 50% des personnes âgées vivant en institution présentent des carences en zinc. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, on s'est dit, on va donner de la vitamine D, on va donner du Célinon, on va donner du zinc à toutes ces personnes âgées. Non, voilà. On les voyait s'éteintes. On leur disait d'ailleurs même de rester, malheureusement, pendant que les soins intensifs étaient surchargés, de rester là-bas et de mourir presque sur place. Alors, je ne dis pas qu'on allait sauver tout le monde avec du zinc. Je serais menteur de dire ça. Mais en tous les cas, on aurait pu, en tous les cas, commencer qu'ils sont immunodéprimés et qu'on sait qu'ils sont beaucoup plus sujets à avoir des complications à une infection du COVID ou une autre. ça serait important de comprendre pourquoi ils sont immunodéprimés. Donc déjà, le zinc était une piste et rien ou peu a été fait. Donc, attention, végétarien, végétalien, donc moi, je suis pour qu'on mange moins de viande, mais il faut bien reconnaître aussi que la viande a aussi des inventaires. Zinc, B12, et fer. Donc, si vous êtes végétarien et que vous ne mangez pas du tout de protéines animales, pensez quand même à prendre un compliment de zinc pour être sûr de ne pas en manquer. Ça serait dommage. Vous allez me dire, oui, mais il y a du zinc dans les végétaux. C'est vrai, mais il est mal absorbé. Le fer dans les végétaux est mal absorbé puisque c'est plutôt le fer éminique qui est mieux absorbé. Et les phytates réduisent l'absorption, si vous voulez. Donc, les phytates, on en trouve beaucoup dans les céréales. Voilà, préféré un appât au levain qu'un appât à la levure et un mois de phytase. voilà. Donc, la seule source fiable, ce sont les protéines animales pour apporter ces apports jaunes et aux zincs. Si vous ne consommez pas suffisamment de protéines animales et de, je précise, de qualité, supplémentez-vous en zinc et si vous avez plus de 65 ans, ça me paraît judicieux. Alors, je termine par la Q10. J'en ai déjà beaucoup parlé parce qu'elle est intervérée dans le transport des électrons. Apporter plus de coenzyme Q10 permet de transformer plus de calories en énergie. Donc, n'oubliez pas, le but, c'est de manger des calories mais surtout, c'est de faire de ces calories de l'énergie. OK ? C'est pour ça qu'on mange, pour péter la forme. Ça va ? Donc, les gens qui bouffent des calories et qui sont crevés, c'est un truc qui ne va pas. Ça va ? Donc, moi, je les fais manger moins, mieux et ils pètent la forme. Donc, vous voyez, on ne peut pas dire que les calories apportent de l'énergie. C'est comment elles vont être transformées. Et cette énergie permet à tout notre système de mieux fonctionner. Défense immunitaire, je vous ai dit, défense antioxydante, tout ça. La Q10 a aussi un rôle antioxydant, donc très important. Et vous voyez, la baisse de coenzyme Q10 circulaire est un facteur prédictif de la mortalité augmentée. Donc, les personnes qui ont un taux de Q10 bas ont une survie moins importante, si vous voulez, que celles qui ont une bonne coenzyme Q10. Donc, c'est quand même intéressant. C'est prédictif presque de la mortalité. Ça va ? voilà, quand j'ai des compléments à recommander à des seniors, voilà, la coenzyme Q10 fait partie du top 3. Alors, certains vont dire oui, mais est-ce qu'on ne peut pas l'avoir par l'alimentation ? C'est clair, en tant que nutrithérapeute, la première chose que j'enseigne à mes étudiants, c'est de dire on ne va jamais recommander un complément alimentaire sans d'abord revoir l'assiette de notre patient. Donc, c'est essentiel d'abord d'analyser l'hygiène alimentaire et ça n'a pas de sens de prendre des compléments alimentaires si on bouffe comme un cochon, c'est évident. Mais l'alimentation ne peut pas tout apporter. Ça va, donc, elle peut apporter certaines choses. Si vous mangez des petits poissons gras, de l'huile de colza, ben voilà, il peut être justifié de ne pas avoir besoin de compléments d'oméga 3. Si vous avez moins de 50 ans que vous mangez des protéines animales de qualité, ben normalement, vous n'êtes pas sujet à manquer de zèques ou n'en prendre que peut-être ponctuellement, ben voilà, comme ici en cas de pandémie, voilà. Donc, c'est nous qui analysons ça en consultation. Mais pour la Q10, pour vous montrer le calcul que l'on fait pour savoir si on ne pourrait pas trouver dans l'alimentation, ben pour fournir l'équivalent d'une capsule de 100 mg, nous devrions manger 3,5 kg de bœuf, 120 boîtes de sardines, 60 avocats ou 33 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc, c'est un petit peu compliqué. Oh, quand tu étudies la Q10 et tu vois tous ces effets positifs, ben là, voilà, c'est un incontournable du complément alimentaire. Comme la vitamine D, ben vous l'aurez compris, j'espère que vous en prenez tous, en tous les cas l'hiver et pour les personnes plus âgées, ben prenez-en toute l'année 2,3 000 unités pour arriver à un taux de 50 à 60 et ça, toutes les études ont montré que c'était protecteur. S'il y en a qui m'écoutent et qui prennent des statines, des médicaments pour faire diminuer le cholestérol, sachez que la statine agit sur la HMG-Coac-Réductase. Donc, c'est une enzyme qui fabrique le cholestérol mais elle a aussi la capacité de fabriquer la coquidise. Donc, indispensable, pour éviter les effets secondaires des statines, notamment les douleurs musculaires, de prendre, parallèlement à votre médication, par les autres médecins ou votre cardiologue, de prendre de la coenzyme Q10. Donc, en résumé, des apports optimisés et une alimentation équilibrée de la coenzyme Q10, j'en ai mis d'autres mais voilà, je n'ai pas le temps de tout développer, j'ai dit déjà, je vois que j'ai dit à bien déborder, excusez-moi mais bon, je ne sais plus m'arrêter, j'ai tellement de choses à dire sur le vieillissement, des apports optimisés en antioxydants, le N-acétis-cystéine, très puissant, détoxifiant antioxydant que j'ai beaucoup recommandé aussi pendant les infections parce que c'est l'allumeur des globules blancs, ça a été découvert par ce prix Nobel Luc Montagnier, des apports optimisés en vitamine D, vitamine E, zinc, magnésium, sélinium, donc ce sont des nutriments qui peuvent vraiment vous aider à bien veiller. En conclusion, je dirais que la qualité de vie en vieillissant, c'est notre affaire, si nous voulons ralentir le vieillissement, prévenir notre santé, nous devons nous prendre en charge. Charles Péguy a dit un jour que lorsqu'un homme meurt, il ne meurt pas d'une maladie mais de sa vie entière, donc c'est ce que vous faites à 40 ans qui détermine déjà comment vous allez vieillir. Encore devrait nous durer 100 à 120 ans. La raison pour laquelle il ne le fait pas, c'est que ne prenons pas soin de lui. Voilà le challenge de l'avenir, avoir une population âgée, en bonne santé, toujours productif et utile. Voilà, je vous remercie. Je vais simplement encore vous montrer, pour ceux qui veulent un peu plus d'informations, un petit peu de promotion si vous permettez. Donc j'ai écrit « Éco-écrit un livre, les erreurs qui vous empêchent de me lire ». Vous aurez toutes les infos pour prendre en charge une perte de poids et s'il y a des professionnels, et je sais qu'il y en a qui m'écoutent, vous aurez ici tous les outils pour apprendre à prendre en charge un patient qui vient pour des problèmes de poids. On a fait ici, pendant le confinement, un livre plus pratique, les 10 conseils que je donne pendant mes conférences sur comment vivre en bonne santé longtemps, plus sept ans de recettes qui a été fait avec Nathalie Verhegan, deux de mes collaboratrices, et Fanny Talbot. et j'ai co-écrit « Nutri-thérapie et immunité » qui est disponible aussi chez Nutrilogique, qui est un plus petit livre et qui fait quand même une petite centaine de pages sur comment fonctionne le système immunité. Je l'ai co-écrit avec une immunologiste, Patricia Bourguignon, et on a aussi un livre sur la prévention du cancer. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je donne deux fois par an une formation de deux jours pour les professionnels et le grand public. Vous comprendrez que les conditions sanitaires ne me l'ont pas permis, donc je l'ai rendu accessible en e-learning, donc on m'a filmé pendant ces deux jours-là. Donc vous aurez tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui, et la nutrithérapie du cancer, de la maladie cardiovasculaire, de la femme enceinte, du diabète, du surpoids, de l'enfant, du sportif, ces deux jours de formation, et si ça vous a intéressé et que vous voulez encore en savoir plus, n'hésitez pas d'aller sur le site internet et vous pouvez avoir accès à cette formation en e-learning. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada